Salut, bonjour. Il est possible que j'ai un petit problème au parleur. Comment allez-vous ? Bien, écoutez, nous sommes le jeudi 16 février 2023. Il est 11h07 et j'étais en train de lire une vidéo dont je ne pensais pas forcément vous parler, parce qu'il en fait plusieurs que je vois et dont je ne vous parle pas vraiment, étant donné qu'on a pas mal élaboré sur des trucs qu'on connaît déjà, plus ou moins, ou les ballons chinois, qui ne sont pas les ballons chinois, qui sont de manière inoffensive, des diversions et de troie. Il y a eu deux ballons, a priori, il y a eu deux sondes. Deux sondes, par contre, qui étaient en sustentation infrasonique ou ultra fréquentielle, peut-être les deux, et qui prenaient en fait des scans du sol et du sous-sol et même du sous-sol sous-marin dans les régions concernées. Il y a eu deux sondes comme ça, de type Tic Tac, quelque part, avec la taille d'un SUV américain, un véhicule utilitaire, un 4x4 de nos campagnes, version break, on va dire. Sans dispositif apparent, en tout cas pour les Tic Tacs, on va appeler Tic Tacs, les sauts de ronde, là. Ça, ça nous vient d'Hiléana. Iléana fait des rumours de vous. Ces vidéos commencent comme ça. Hi, I'm Hiléana. I'm gonna tell you about Tic Tacs, Tic Tacs, Tic Tacs, bon. Et voilà. Donc, je ne comptais pas vous parler de ça, mais dans cette vidéo-ci, que nous avons sous les yeux, là, eh bien, les choses diffèrent parce que, déjà, elle me fait plaisir. Elle me confirme une de mes anciennes vidéos. On va reprendre, ben écoutez, on va reprendre du début. Oui, elle a parlé, en gros, de toutes les autres news aussi, les Granny Awards, Satanico, Pfitzeria, financés par Pfitzer. Mais donc, c'est une émission qui commence par les rapports locaux des messagers de terrain. Nous, nous tous qui voudrions participer. Et vous envoyez ça à, je ne sais plus, messenger at UNN, ou je ne sais plus, vous êtes branchés, vous verrez. Mais donc, il y a Trudeau qui parle, justement, de cette… Est-ce qu'on peut dire une arrestation de Ballon ? Il est estimé… Enfin, bon, il fait un petit discours rassurant. Et là, il y a une carte. On ne va pas insister dessus, je vous ai résumé. Ce n'est pas ça, le but de la vidéo. Là, tout le monde en a déjà parlé, tout le monde a dit tout et n'importe quoi, parfois. Ce qui est intéressant, normalement, à discuter, c'est le moyen de propulsant et de sustentation, non pas des ballons, parce que les ballons, même pas ça vole, ça flotte dans l'air, quoi. Un ballon, un ballon dirigeable comme ça. Enfin, pas dirigeable, mais ballon météo, ballon sonde. Pour moi, j'attribue le mot vol à une action mécanique ou thermique, à la limite, oui, oui, MHD, une action propre qui propulse. Un oiseau vole parce qu'il bat des ailes, il y a une action mécanique. Un avion, il y a l'hélice qui bat l'air, il y a une action mécanique. Voilà, donc un ovni, lui, tout de suite, il nage. Il flotte s'il veut, oui. L'autre aussi, il flotte s'il veut. Non, lui, il nage parce qu'il se déplace, il fait ce qu'il veut à des vitesses incroyables. Voilà, c'est un petit peu la distinction. Donc, les deux RODs, Remote Observatory Device, R-O-D, ROD, ou RODs au pluriel, ça, c'est intéressant parce qu'un, ils sont gros, ils flottent, ils se déplacent, mais on ne sait pas comment, plus ou moins. Donc, ils ont été descendus, ils vont faire de la rétro-ingénierie. D'après Kim, non, d'après Ileana, c'est en fait soit les deux autres grandes nations, soit les R, soit les C, qui s'amusent en ce moment. Mais ne doutez pas que les Américains en font tout autant dès qu'ils peuvent, partout, tout autour de la planète. Et notamment depuis un grand fort de finances, le budget militaire américain dépasse absolument celui de toutes les autres nations de l'OTAN. Je ne sais pas de combien ça dépasse, mais ça dépasse. Je ne sais pas si ce n'était même pas une multiplication. Genre, budget américain égale dix fois le budget de tous les autres. Non, là, je déconne peut-être un peu. Mais bon, de toute manière, il manque des trillions de dollars. Il y en avait 2,3 ou 2,7 le 10 septembre 2001, déclaré par Rensfeld ou l'autre, l'autre en flux notoire, là. Dictionné. Il y en a un qui est PDG de l'entreprise de tout. Construction et déconstruction. Qui a investi en Irak. Alors, je dis partout, quoi. Et dans le pétrole aussi, à Libertad. Bien. Alors, ceci dit, ceci dit. Bon, écoutez, j'ai l'impression que là, on ne va pas pouvoir y arriver par ça. Je vais donc, j'arrête le partage le temps d'un instant, où je trouve du matériel que je vais vous lire avec mon lecteur personnel. Tout en durant que j'essaie de faire du remplissage. Donc, deux choses à la fois. Ce n'est pas facile. Et il y avait aussi une vidéo de Brandon O'Connell qui va nous parler du projet Veritas de Jim O'Keefe et de Patrick Berger. Patrick Berger, d'Unologie, Big Bed, d'Ada Beer. L'intrication des militaires dans des compagnies privées secrètes qui gèrent l'Internet globalement et qui ont un poids incroyable dans les dernières interférences du gouvernement vis-à-vis des manifestations publiques, élections et autres. Et autres plans d'émis. Alors, Crazy Footage, voilà. C'est celui-là. Crazy Footage. Show strength of Turkish earthquake. Created, a priori, par armes à énergie dirigées. Ah non, là, il a créé une massive fault line. Donc, ça a créé une massive vitesse normale. Oui, je crois que c'est vitesse normale. Est-ce que vous voyez ça ? Donc, ça nous vient de la chaîne télévision, je pense, IHA, qui doit être une chaîne turque. Ce n'est pas du CGI, là. Les arbres que vous voyez, je suppose que ce sont des oliviers. Alors, des oliviers centenaires, plus ou moins. Enfin, ils sont énormes. En tout cas, si vous êtes là au milieu, agrippez un arbre. Parce qu'ils ont un peu mieux flotté que le reste au niveau de la densité. Finalement, les branches flottent vis-à-vis d'un seul mouvant. Meuble, en plus, qui s'est liquéfié quasiment. Il y a une certaine liquéfication du sol, là. Mais là, j'aimerais bien que vous regardiez certains blocs. Il y a certains blocs, ce n'est pas normal. Ce qui leur est arrivé, ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas… Surtout qu'ils n'ont pas vraiment changé de place. Vous voyez, celui-là, par exemple, il est resté en place. Il est fendu de tout du long, mais il est resté en place, ce bloc-là. Puis, il y a d'autres blocs, là. C'est intéressant pour les partisans de la coulée de boue ou des apprentis géologues. Regardez-moi celui-là, de bloc. Comment il est parti en feuilletage ? Là, j'imagine la qualité de la pierre, une sorte de silex, qui part effectivement en feuilletage, comme ça. Donc, on est à vitesse normale. J'espère que l'image n'est pas trop heurtée. Mais regardez celui-ci, par exemple. Vous ne trouvez pas bizarre cette manière de se rompre ? Pourquoi avoir ? C'est encore rompu, là. Vous voyez ? Pourquoi le bloc s'est pété lui-même ? La terre s'effondre. Pourquoi est-ce que lui, il explose ? C'est ça que je veux mettre en évidence, vous voyez. Il y a des fois où le bloc… Pourquoi le bloc est pété, quoi ? C'est comme si… Voilà, il y a un tremblement de terre, et dans la rivière, finalement, les galets sont cassés eux-mêmes. Ce n'est pas normal qu'il y ait une grosse fente dans la rivière, regardez celui-là, Félé, là. Pourquoi Félé, là ? Oui, je participe des partisans. Ben oui, enfin, ceux qui se posent des questions vis-à-vis de la coulée de boue, le tsunami de boue. En jonction avec la tartarie et tout ça, la raison. Bon, là, on a du son, ça, c'est à l'image, quelques webcams locales. Je suis au maximum grand écran, je suis désolé. Donc, c'est tout petit, en fait, évidemment. Ah, c'est terrible, là. On a des écrans de plus en plus grands pour regarder des vidéos de plus en plus petits. C'est cool, on peut en mettre plusieurs. Donc, normalement, je devrais pouvoir régler ça. Il va y avoir le truc zoom, là. Vidéo, zoom. Mais quand j'étais petit, je m'étais aventuré dans le zoom, là. Et je peux vous dire que c'est une catastrophe, le résultat. Je ne sais pas où, on va voir. Je vais le faire. Double. Oh là 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 là. Et j'ai fait du feu, donc... Mais ils n'avaient rien du tout. Voilà, alors, c'est intéressant. C'est un comparatif de deux images. Je ne pense pas que ce soit un vidéosatellite. Parce qu'il y a un flou. Donc, je pense que c'est un travail, un gif. Ils ont fait un gif. Donc, il y a eu un décalage jusqu'à 3 mètres d'altitude entre les deux bouts, les deux bords. La cicatrice. Et ce que vous voyez là, en dessous, là, c'est une ligne de chemin de fer. Donc, les rails se sont tordus. Mais ils ne sont pas revenus droit après, quand la Terre a repris sa place. Quasiment la place. Elle s'est remise quasiment au même endroit. La faille s'est décalée et elle s'est remise là. Mais le rail, lui, non. Je la trouve bien, moi, cette image. Oups, qu'est-ce que je n'ai pas fait ? J'ai fait une prise d'écran, mais j'ai l'impression qu'il ne me l'a pas voyée. Ça va encore me bloquer l'ordi pendant une demi-heure. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Non, mais là, c'est fort. Moi, j'aime bien ça. Enfin, bon. En tant qu'artiste créateur, métallier à l'occasion. Bon, ben, ça y est. Donc là, j'espère que vous voyez, que vous ayez au moins un écran. Sinon, c'est l'écran noir. Alors, on peut continuer sur Kim le temps que l'ordi se réveille. Il ne veut pas, il ne veut pas. Ah, voilà. À nous l'image. Donc, on reprend sur Kim. Qu'est-ce qu'on faisait ? On partage d'écran. Paf, tic, tac. Est-ce qu'elle veut venir, elle, maintenant ? Toujours pas. Bon, mais ce n'est pas grave. Je vais la trouver et on va la lire. Donc, il nous parle là d'un objet qui a été descendu au-dessus du Michigan, entre autres, dernièrement. Donc, vous voyez là, objet, radar anomalie, mais ils n'ont pas trouvé. MT, c'est le Michigan. C'est le Montana, MT. Ils n'ont pas trouvé d'objet. Le 4 février, un peu au-dessus de la Floride, sur la côte atlantique, c'est l'endroit où ils ont pété la première sonde. Elle avait traversé tous les États-Unis. Et ils la font péter une fois qu'elle est passée. Je trouve ça, mais c'est comme le fait de faire péter les Nord Stream, quoi. C'est de la provocation, c'est de l'attentat, c'est du terrorisme, c'est du piratage. Ça ne mérite pas une guerre, mais ça mérite réparation, quoi. C'est un truc civil, à la limite, le bâton météo, le ballon météo. Et puis même, le descendre une fois qu'il a tout traversé, c'est idiot. Moi, je dirais que c'est idiot. Moi, j'aurais envoyé un drone ou je ne sais pas quoi là-haut à 20 kilomètres. Un autre ballon, avec des personnels à bord. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'arrivent pas à monter à 20 kilomètres avec certains objets. Le TR-3B, c'était l'occasion idéale pour sortir un petit OVNI du dimanche. Et donc, il y a les deux autres sondes. Je pense que ce sont celles de là-haut. Alors, pour celles du Yukon, on est dans la région là où il y a une pyramide, vous savez, qu'on avait développée avec Linda Moutonov, qu'on avait développée avec Technical Intuition, un autre groupe de Remote View. On avait parlé aussi de la chaise d'ascension et de Red Dog ou je ne sais plus, deux, trois trucs. Et de la manière de faire du Remote View, comment se protéger. Et pourquoi se protéger ? Parce que lui, il s'était fait suivre après pendant une semaine par des phénomènes aériens transdimensionnels, des présences, enfin, des lumières, un peu de tout. Donc, il a dit, il y a des coins, quand vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Bon. Donc, il y a un vortex. Il y aurait aussi une situation un petit peu comme le triangle des Bermudes. Ici, au niveau des... C'est les Alléousiennes, on est en Alaska, Donc, c'est entre la partie du Canada, Alaska et la côte volcanique. Bon. Il y avait ça. Donc, elle était aussi désolée, Kim, pour le tremblement de terre qu'elle n'avait pas maîtrisé sur la Turquie. Et en fait, voilà pourquoi je vous montre ma petite vidéo là. Parce qu'il y a des rocs, pour moi, ils n'avaient pas eux-mêmes à se fendre. Ce genre de qualité de roche là, elle est emballée dans du sable, si on peut dire. Le sable s'effrite et part, s'effondre. La terre bouge. Le roc, il n'a pas de raison, lui, de se trouver fendu. La densité de la terre, l'emballant, au niveau de la faille générale, n'était pas assez forte pour créer des pressions qui feraient péter ce roc. C'est du sable, le reste. Là, vous le voyez bien. Du sable, à peu près. Du limon. Vous voyez les couches, d'ailleurs. Enfin bon, c'est mon explication. Je ne suis pas géologue professionnel. Je ne suis pas... Rien du tout. Je n'ai pas d'expertise, à part ma connaissance de la pierre et d'une situation biomécanique. Je suis quand même un esprit formé à essayer de comprendre comment se passent les choses. En kiné, on fait de la biomécanique. À tout bout de champ, constamment. C'est comme ça qu'on comprend comment la personne a eu mal et comment réparer aussi. Et quoi ne pas faire ? C'est un domaine à part entière qui vaut tout à fait ses études. Bon, mais qui prédispose donc l'esprit à avoir un... À être imbibé de trucs d'enquête. Comment on l'appelle ? À adopter des profils d'enquêteurs. Wow ! Bon, le NORAD ne peut pas donner d'autre chose comme confirmation. Voilà, il s'intéresse. Il n'exclut pas l'hypothèse extraterrestre. Nous, on l'exclut. Mais moi, je l'exclus. Il est possible que les sondes, les ROAD, soient de la rétro-ingénierie des différents crashs OVNI. Bon, c'est le seul contact avec la zone extraterrestre que je trouve. Et aussi, le fait que parmi le personnel qui gère tout ça, il y ait des gens qui ne sont pas complètement humains. C'est... Oui, ça aussi. C'est vrai. On pourrait chercher là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi est-ce qu'ils... Parce que c'est marrant. On en parle beaucoup. Oui, oui, oui. Je crois que tous les jours, il y a au moins trois observations d'OVNI par l'armée ou par les pilotes commerciaux. Tous les jours. Déjà, normalement. Alors, ce coup-ci, là, ils ont juste décidé de chasser des trucs qui n'allaient pas se défendre. En plus. Un grand renfort, mais alors de matos. Le F-22 ou un F-16. Un autre endroit, c'est un F-16 qu'ils ont envoyé. Bon, il n'y avait peut-être pas de F-22 sous la main. L'autre était plus pratique. Justement, en fonction de l'altitude et du matériel d'armement qu'ils ont pour descendre la cible. Je trouve, moi, que tirer sur des objets civils qui ne répondent pas, ça s'apparente à de la bêtise. Une fermeture d'esprit et aussi à un piratage. Je ne sais pas. Moi, si chaque fois qu'on voit un truc américain qui passe, on le détruit. Ils vont commencer à faire la gueule. Mais je ne parle pas de trucs militaires. Je parle d'une voiture américaine ou de quoi que ce soit d'américain, parce que c'est américain. Mais moi, j'ai des satellites qui me passent sûrement au-dessus du nez. On ne m'a rien demandé. Pourquoi est-ce qu'au-dessus de mon espace aérien, on envoie des fours à micro-ondes qui nous grillent ? Pourquoi ? Ça ne nous rien nous demandait. En le cachant. Et puis, depuis tellement de temps. Pour notre santé, oui, c'est cela. Donc, il y a tout le gratin, la sécurité intérieure, qui sont concernés. Et donc, il y en a un qui répond, mais il répond, il lit le texte. Il croit à ce qu'il dit. J'ai regardé l'analyse body language de sa déclaration. Ah oui, Mandy, elle est branchée OVNI sur son site à elle. Donc, body language, il me semble que ça s'appelle. Elle a fait deux vidéos sur le Skinwalker Ranch, avec des gens qui voient des observations, qu'on filme en train de faire une observation d'OVNI. et je ne l'ai pas vue, la vidéo, mais j'ai eu des échos, comme quoi il y avait pas mal de gens là-dedans qui sont des truands, en fait. Il y en a qui ne sont pas bons à suivre. Alors, je n'ai pas tous les noms en tête. Il y en a qui sont connus, pourtant. C'est racheté, ils ont vendu, ils ont retourné leur chemise, il se passe un truc. Ils attribuent des phénomènes à là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas, ou là où ils savent que c'est humain et c'est créé. Ils attribuent, ils nous en font un false flag. Vrai phénomène, fausse explication. Et des fois, faux phénomène. C'est trop étrange, l'incendie dans l'Ohio. Il y en a qui disent que c'est le Tchernobyl américain, quand même. La qualité de la déoxyne qui a été créée. La raison pour laquelle, pendant 20 kilomètres, il y avait l'incendie. Et ils ont allumé de façon à maîtriser l'explosion. Sur 20 kilomètres, ils n'ont pas arrêté le train. Et c'est trop bizarre parce qu'effectivement, il y a le film White Nose. C'est la même scène quasiment. Et ce film White Nose, qui donc décrit une scène de crash entre un train. dans le film et un camion-citerne de produits inflammables toxiques. Il est tourné où ? Il est tourné au même endroit que là, il y a le vrai problème. Je veux dire, s'ils ont fait deux tournages, deux prises de vue pour le crash, que ce n'est pas trop du CGI et que ce n'est pas trop de la moquette. Ils ont fumé la moquette. En tout cas, ils l'ont allumé. De la maquette. Ils pourraient presque s'en servir. Je dis ça pour les false flag. Rappelez-vous, le marathon, le gars, les deux jambes arrachées par l'explosion, tu parles. Le gars, c'était un amputé déjà depuis trois ou quatre ans. Ça lui était arrivé en Irak ou en Afghanistan. Et là, il s'est fait passer pour blesser lors d'une explosion. Et puis, en plus, on l'a transporté en urgence comme ça. Ce qui ne se fait jamais. Vous ne transportez jamais quelqu'un qui a amputé avant de l'avoir ceinturé. Le gars, il dit, non, mais enfin, c'est un acteur de crise. Et donc, on peut très bien dire que vu qu'ils ont dit que c'était un attentat, que ce n'est pas la seule fois où ils le font. Et même pour l'école de Sanduuk, vous tirez combien de rafales de Kalachnikov ou je ne sais pas quoi ils ont utilisé, de M16, dans une salle de classe, sans briser une seule vitre ou sans impact dans les murs ? Vous en tirez combien ? Ça signifie que chacune des balles a touché une cible. Et donc, normalement, il devrait y avoir 20 centimètres de sang aussi un peu partout. Et puis, du coup, ce n'est pas la peine de faire tourner en rond les foules qui rentrent d'un côté et qui sortent de l'autre du bâtiment. Ce qu'une vue d'hélicoptère nous a permis de voir. Pourquoi tant de trucs, de trucages, si tout est normal et que c'est déjà gravissime et qu'il y a des blessés, il n'y a pas besoin de créer des faux blessés pour les filmer ? Ah, tu m'intéresses là quand même. Écoutez, je n'ai pas un million de dollars à dépenser en pure perte dans des procès débiles, perdus d'avance, puisque tous ceux qui posent le procès font partie des instigateurs, quelque part, ou sont leurs collègues ou leurs frères d'éloge, ou sans éloge. On ne va pas se foutre de nous non plus, quoi. Ça sert à quoi, hein ? Bon, on reprend parce que je déripe, je dérape là, hein ? Après, il y a Flammerie qui fait les rotules. Non, ça va. Donc, il y aura encore des commentaires de la part des officiels. Il les cite, mais on s'en fout. Donc, merci beaucoup, et blablabla, blablabla, bon. Donc, il y aura des updates sur ces opérations militaires. Il y aura encore un autre général qui va parler, mais on sait aujourd'hui qu'il y a des généraux qui sont des vrais gamelins, comme dit Xavier Moreau. Un gamelins, c'est un général qui adopte une tactique complètement idiote, qui ne comprend rien, et qui, en général, provoque des dégâts sur le terrain, quoi. On sait aujourd'hui que quand les choses foirent, c'est en fait fait pour. C'est fait pour. De toute manière, les méchants, le Deep State, ils y gagnent. Toute l'humanité est retardée, ils y gagnent. De toute manière. La civilisation humaine est retardée, ils y gagnent. Il y a moins en moins de monde, ils y gagnent. Vous voulez les enlever du pouvoir, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas normal, ça. Vous ne pouvez pas les critiquer, vous ne pouvez pas les enlever du pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous en enlevez un, il est remplacé, quoi. Rappelez-vous, d'après moi, Epstein, il n'était pas encore incarcéré, qu'il était déjà remplacé, voire deux fois, quoi. Et que tous les États se servent de ce genre d'agents qui trafiquent entre le blanchiment d'argent, le trafic d'armes, le trafic humain, la dope, les renseignements, les pressions sur les personnages politiques, le chantage, tout. C'est la base même, en fait, ça, des services spéciaux, des services secrets. Bon, je ne dis pas jusqu'au trafic humain, trafic d'organes, adrénochrome, etc. Mais quoique, je ne vois pas, à un moment donné, qu'est-ce qui empêche ces services-là de faire appel à le sous-traité ? Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin d'un réseau, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça pour leurs activités. Ils font pression d'un côté, ils font jouer l'un, ils font jouer l'autre. Tu m'aides ou ton dossier en justice, là, ce coup-ci, il ne passe pas à l'as, dépression. Si ce n'est pas dépression, pire. Tu l'aides ou on détruit ta famille. Je ne vois pas, personnellement. Mais je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est juste dans l'analyse philosophique froide, tactique, stratégique. Le but, quand vous faites un conflit, normalement, c'est de gagner. Ou quand vous faites une opération, normalement, on sait qu'elle fonctionne bien. Vous mettez tout en œuvre pour la faire, sinon vous ne la commencez même pas. Et si elle foire, elle périclite en cours de jeu, vous essayez de rebondir. Vous essayez de vous adapter tout de suite. Là, c'est tout de suite qu'on s'adapte. On ne fait pas une commission avec un numéro vert. Un appel d'offre, c'est tout de suite. Normalement. Si j'étais eux, je le ferais tout de suite. Donc, je ne doute pas qu'ils le fassent. À moins que ça ne les arrange pas, évidemment. Rappelez-vous, le deep state tenait les présidents, les potus en place, tant que ça les arrange. Quand ils veulent se débarrasser, ils le virent. Actuellement, justement, cette idée de ballon, on ne parle pas de plein d'autres choses. De l'ordinateur d'Interbidden, du poids de la Chine sur la famille Bidden, et donc sur les États-Unis. On ne parle pas de l'UCR, on ne parle pas du CV-19, et de son traitement. On ne parle pas de l'infection graphène, de la 5G, des études qui sortent. On ne parle pas des soignants suspendus, chez nous. Alors que tout va bien, qu'il n'y a plus de machin, que de toute façon, on le cherche encore. Le V-I-R-U-S. Il ne faut pas se tromper dans les lettres, là. Parce que c'est chaud tout le temps. Ah oui, j'avais un petit mot, d'ailleurs. Victoria Nolande, elle a dit « Fuck you ». Tout à fait, madame. « Fuck you » et « say ». Ben oui, virons-les. Ils nous ont attaqués, je vous dis. Piratage, sabotage, terrorisme. Et foutage de gueule, surtout. Et puis, on en a deux spécimens, phénomènes, chez nous aussi, qui ont admis que les accords de Minsk n'étaient là que pour gagner du temps. Il n'est aucunement question qu'on aille vers la paix. Je ne sais pas. Je m'étouffe. Je vous dis, je m'étouffe. J'ai la gueule à machin avant qu'il éparpille façon puzzle. Francis Blanche ? Francis Blanche ? Non. Enfin. Non, pas non. Non, l'autre. Bertrand Blier. Bernard Blier. Blier, quoi. Il y en a qui est scénariste. 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 Il y a un ballon qui a été trouvé l'aujourd'hui. Nous avons été plus précisément scrutiné notre espace à ces altitudes, including enhancing notre radar. Donc, bon, ils prennent toujours pour excuse le fait que c'est dans des attitudes qui pourraient gêner, provoquer un accident avec la flotte commerciale. Parce que donc, les pilotes commerciaux, un ballon comme ça, ils ne le voient pas. Ils ne savent pas l'éviter. Enfin, bon, c'est tellement dommage d'avoir de telles branques entre eux, d'ailleurs, les compagnies aériennes baissent les taux de sévérité de leurs tests médicaux. Même au niveau cardiaque. Les pilotes eux-mêmes, là, il y a une interview sur François de trois personnels navigants aériens qui disent il y a un truc, ça ne va pas. Il faut de l'excellence pour arriver à la sécurité. Et là, ils font tomber le niveau d'excellence. La sécurité va morfler. Donc, il y avait aussi un mot comme quoi les tenants de Davos, eux, exigeaient des pilotes qui ne soient pas sprichés. Tout ce qui est la moindre des choses. C'est d'ailleurs ce qui m'a épaté. Mais ils devaient faire tout ce grève. Maintenant, il y en a la moitié d'entre eux, ils ne peuvent de toute façon plus piloter parce qu'ils l'ont fait. Ils viennent fous, les gars, là. Vous ne passez pas d'un salaire de trois, quatre, cinq briques à rien du tout sans avoir quelques difficultés à avaler. Normalement, ils ont les moyens. Ils sont tous partis des clubs, là. Oh là là, ça aide tellement pour monter en avance. ce truc-là. J'en connais peu qui rechigneraient à soulever prétexte de se cultiver, accéder à des moyens de pression et des arrangements qui bénéficient de leurs affaires puisqu'ils sont là pour faire du blé dans ces métiers. Il y en a très peu aujourd'hui qui pratiquent leur métier par passion. Pilote, je veux bien. Mais dans le reste, les truands... Enfin bon, vous m'avez compris. Donc là, elle dit que, bon, ils prennent compte du phénomène à de multiples niveaux. L'arrangement de conception pour la sécurité, pour les vols commerciaux, pour ceci, pour cela. Oui, bon, ce YouTube m'embête là parce que je suis désolé. Cette vidéo, elle est sur mon écran depuis hier soir. Pardon. Donc franchement, elle aurait pu prendre du stock de mémoire anticipé. Allez. On arrête le partage, on va le chercher ailleurs et puis, on en a soupé de cette daume. Oh, mais franchement... et on paye. On paye ces services-là. Mais ce n'est pas possible. Alors, on paye Internet et eux, ils se font payer par Internet. Il n'y avait pas un truc qui s'est compté au clic. Nombre de clics par page, nombre de clics, je ne sais plus comment. Dès que tu cliques, paf, il y en a un qui touche du pognon. bon, alors moi, ce qu'il me faut, c'est trouver ça. Donc, je m'excuse, ça prend un peu de temps. Mais il faut que je trie. Donc, blablabli, blablabla. Où est-ce qu'elle serait ? Je ne la trouve pas. J'ai été échargé ? J'en suis sûr. Ah ben, la voilà. Voilà. Ça, on va le lire avec VLC. Ah ben, il a craché, du coup. Ah non, je ne peux plus. il y en a craché. Bon, la date, c'est de l'autre côté. 24-12, mais non. Au moins, ça lit, c'est bien. Il n'y a pas le son, là, ça m'inquiète un peu. Ah ben, c'est normal. Paf, paf. Hop, paf. Donc, ah oui, on partage l'écran. Évidemment. ça, on le verre. Et où ? Toi, tu descends. Voilà, on en est où, nous, alors ? on va faire comme ça. Là, qui présente, oui, les infos. Oui, en plus, ils appellent ça, donc, un objet non identifié cylindrique. Donc, blabla, on s'en fout, on va se passer de sa gueule. Donc, il y a, il y a, Disney qui a des problèmes LGBT, à mon avis. Il y a quelqu'un là qui a fait des développements avec son imprimante 3D, et puis il fabrique des objets et il les envoie. A priori, il y avait un Parkinson, enfin, quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. On s'en fout un peu. Ça, c'est les reportages locaux. Voilà, on va commencer avec Kim. Donc, ça date du 13, c'est, oui, et nous sommes le 16. C'était lundi, elle préparait, donc, la Saint-Valentin. Ah, il y a eu la Saint-Valentin. Ah bon. Chéri ! Tu aurais pu me dire ? Mais reviens, l'année prochaine, il se la recommence. Non, je ne reviens pas. Rions-en. Donc, le top de l'info sur la situation du ballon. Bon, elle a eu l'impression quand même que c'était comme un signal, le déclenchement de certains plans au niveau du Deep State. Elle fait référence à une chanson qui était un tube à une époque. C'était une chanteuse allemande à qui on a demandé de chanter ça en anglais aussi. Et on va jouer ça pour vous. On va jouer la version de la chanson. Parce que nous n'avons pas le droit de cette chanson. Donc, écoutez ça, je vais me mettre à vitesse normale. Et il faut écouter les paroles. Toi et moi dans un petit magasin de jouets. On a acheté un paquet de ballons. Avec l'argent qu'on avait. Et ensuite, on les a libérés au début de la journée. Au début de l'aurore. Jusqu'à ce que, un par un, ils aient disparu. De retour à la base. Les bugs dans le software. Ça, c'était super dur à traduire. Pardon. J'ai fait un gros effort. Je pète un câble. Bonjour. Fraîche du jardin. On a flashé un message. Ça aussi, super dur à traduire. Il ne faut pas que j'en fasse trop. Elle fait deux heures, la vidéo d'origine. Je vais être explosé. J'ai loupé la traduction, du coup. Donc, jusqu'à ce qu'un par un, ils fussent disparus. Parti. Ils retournent à la base. Ils foutent des bugs dans le software. flashent un message. Il y a quelque chose là dehors. Et flottant dans le ciel de l'été. Comme 99 ballons rouges. S'en vont. Et là, ça nous rajeunit tous. Mais je la préfère en accéléré. Au moins. Ben ouais, parce que ça a un peu vieilli, quand même. Et ça repart, là. Donc, 99 ballons rouges. qui volent dans le ciel d'été. Qui flottent dans le ciel d'été. Soyons précis, quand même. Les cloches d'alerte sonnent, rouges. Il y a ici quelque chose qui vient d'ailleurs. La machine de guerre prend vie. et ouvre de grands yeux coléreux. Se focussant, se focalisant son oeil colérique dans le ciel. Alors que les 99 ballons rouges s'envolent. Tatati, tatata, 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 tatati. 99 rues des décisions. 99 ministres qui se rencontrent. Qui ont tous des préoccupations pour protéger. Et ils font sortir les troupes. en urgence. C'était ça qu'on attendait. Ça y est les gars, c'est la guerre. Le président est en ligne. Et sur la ligne. Toujours sur la ligne blanche. Ça dépend de quel président. De toute façon, trouvez-en un qui n'y soit pas. Trouvez-en un actuellement qui n'y soit pas. Ah ben, peut-être bien, en fait. Ils ont d'autres trucs. Je suis sûr qu'ils ont les moyens d'avoir des gaz. Prenez une bouffée de gaz pendant 30 secondes. Vous avez un certain trip. Et ça vous remet dans un état pas pire. Je suis sûr qu'il y a des moyens. Ça doit coûter très cher parce que ça doit être hyper raffiné. Mais j'en suis quasiment sûr. Tous. On a retrouvé quand même dans les cadavres des momies pharaoniques de la cocaïne et du tabac. Du tabac. Au moins, du tabac. Oui, c'est-à-dire que ces deux produits, effectivement, ne sont pas très égyptiens normalement. Donc, ils avaient une sorte d'Amazon, livraison UPS. Je ne sais pas, je suppose. Il y avait le temps, il y avait des galères phéniciennes qui traversaient les mers. Donc, phéniciennes, égyptiennes. Puis, il y avait de l'ovni à l'occasion. quand tu reviens du Machu Picchu, tu penses à moi. Et hop, reprenons. Donc, alors que 99 ballons rouges s'envolent, on va passer ça. tout le monde est un super-héros, tout le monde est un Captain Kirk. Ah, déjà à l'époque, Captain Kirk. Téléportation, Monsieur Spock. Avec des ordres pour identifier, pour clarifier et classifier. Classifier, ça veut dire mettre en sous le secret, en général. ce qui se passe de bizarre dans notre ciel d'été. Alors que 99 ballons rouges s'envolent. Là, alors que 99 ballons rouges s'envolent. Il y a eu 99 rêves que j'ai eus où un ballon rouge est fini. Et tout est fini. Je n'ai pas bien compris. je suis là et très joli dans la poussière qui était celle d'une ville, là où il y avait une ville. Et si je pouvais trouver un souvenir juste pour prouver, pour rappeler, pour prouver comment le monde était. et tiens, là, il y a un ballon rouge. Je pense à toi et je laisse aller. Alors évidemment, vous voyez que ça change tout quand on comprend les paroles d'une chanson niaise, un tube de l'été. Bon, il y en a plein d'autres, des chansons comme ça à double sens, évidemment. Moi, j'ai trouvé que Bachung était très souvent à double sens. Donc, c'est ses paroliers, évidemment, qui sont des pointures en général. Lui aussi, il était. Mais voilà. Et ils disent des trucs, ils nous parlent de trucs pas clairs. Pas tout à fait la vilaine petite Lulu, mais presque, un peu le genre. Il y a des allusions où ils disent aïe, aïe. Et ça explique aussi pourquoi ces gens-là ont des vies de dépraver après parce qu'ils tiennent plus le chou, le choc, le cou. Pardon. Et oui, ils n'ont pas le chou. Vous ne faites pas des trucs inhumains sans que ça vous touche profondément, normalement. Si vous n'êtes pas, si vous êtes humains. Et alors après, c'est bien parce qu'elle va nous passer un reportage d'un Man in Black qui parle. Eh bien, le Man in Black, moi, je crois que c'est bien la vidéo que je vous ai traduite, qui était en fait en espagnol aussi, sous-titré en espagnol. Alors, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Vous ne le voyez pas, mais on l'entendait. On l'entendait. Oui, oui. Monte-la-true. Il y a aussi, il revient du jardin. Oh, le jardin. Il n'y a presque plus de neige. Ils sont contents. Non, parce que il y en avait plus que leur auteur. Donc, elle non plus, Sunny, ne connaissait pas les paroles auparavant. donc la couleur rouge est souvent associée à la guerre. Avec la planète Mars. Et c'est aussi associé à une certaine matrix dont on va parler rapidement. Mais elle dit aussi, et oui, ça m'a choqué, elle cherche un souvenir pour prouver que le monde était bien là avant. Et elle parle aussi de retourner au camp de base. Tout le monde pensera que ça parle d'une base militaire. Non. Pas exactement. Il y a à peu près 1400 bases américaines réparties tout autour de la planète. 1477 bases militaires américaines souterraines américaines souterraines, donc des DUMs, qui sont dirigées par un combinat de reptiliens du bas astral en coopération avec des humanoïdes sous intelligence artificielle. sont sous le contrôle d'une intelligence particulière artificielle. Et le temps qu'on fasse le tour de ce qui va rester de ces bases d'ici quelque temps, plus beaucoup. à la suite de nos découvertes de ces humains inorganiques qui occupaient ces bases et qui essayaient encore de communiquer avec le gouvernement de l'ombre. On en a eu 791 d'entre eux. Et à l'heure de cet enregistrement, donc lundi 13, il me semble lundi 13, ils en avaient 82. 82. Mais attends, mes chiffres ne correspondent pas. 791, 791, ils avaient. Et maintenant, à l'époque de l'enregistrement, il en reste plus que 82. Je pense que ça veut dire qu'il en reste 82. Donc au cours des dernières années, on a parlé de ces dubs de ces bases souterraines. Il y a toutes ces choses-là et de ce qu'elles font dans ces bases. Il s'y passe beaucoup de travaux eugéniques sur la génétique. C'est aussi là la source de tous les chemtrails. Regardez comment il est sévère. Eh ouais. Moi, ce matin, dans mon ciel bleu, une grosse tâche gluante, floue, complètement floue. Pas de petit blub, 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 blub. Tu sais que t'es un gros chat, toi, maintenant, là. On est loin le temps où il pouvait sortir de ma combinaison. l'air à Uri. Faut-il se méfier des gris ? C'est un gag. Donc, une fois qu'on en a fini avec ça, ce qu'on pouvait détruire en surface dans ces bases militaires, ça n'avait pas tellement d'impact puisqu'il pouvait le reconstruire depuis en dessous. Et dans une vidéo qu'elle va nous montrer d'une interview faite en 1991, donc on va se la refaire rapidement et qui décrit beaucoup de ce qui se passe. Ces bases souterraines militaires, enfin, pas militaires, en tout cas, souterraines, secrètes, jouent un grand rôle. Et quelque part, quand elle dit on rejoint le camp de base, Base Camp, ils ne parlent pas de quelque chose qui est sur Terre ou en Terre. Elles parlent d'un endroit dans le bas astral. D'où ces choses sortaient et de quelle manière elles affectaient la Terre. Quand je vous dis qu'il y a une vraie guerre qui est en train de se dérouler, il y a une vraie guerre. Encore. Depuis quelque temps, je vous en parle très peu des messages de Kim. Puis en plus, je dis, on attend toujours des résultats et ma foi en elle vacillait. Puisque justement, dernièrement, elle a passé un examen de foi, si on peut dire. De foi en la sauce, par la sauce. C'est assez étrange quand vous me dites ça avec son poste de Chief Command, Ground Command. Il y a une guerre ici, je vous le dis. Donc, tout ça, ce n'est pas à propos de vos votes, de votre démocratie. Les Chinois qui envahissent. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale. et ce n'est même pas non plus à propos du Président Trump. Ce n'est pas juste à propos du Deep State. C'est aussi à propos de ce qu'on appelle, vous savez, il y a des membres du Deep State qui sont liés au gouvernement de l'ombre. de l'ombre à ombre, le black, le black side of the force. Et il y avait des plans encore plus graves en place. Et tous les gens dans les médias alternatifs qui poussent cet agenda maintenant, à propos des ballons, à propos des aliens, Est-ce que vous croyez qu'ils vont vous faire une disclosure ? Ils veulent juste que vous répétiez après eux ce qu'ils ont dit. Tout ce qu'il y a dans les médias alternatifs est une façade pour rejoindre le plan du Deep State. L'agenda du Deep State. Tout ce qu'il y a dans les médias mainstream est fait pour promouvoir un narratif. Et ce narratif va rejoindre le plan, va dans le même sens que les buts du plan. Donc, il y a les ballons qui apparaissent de nulle part. On en accuse les Chinois ou à notre pays. Mais ce n'est pas le cas. Il devait se produire une séquence d'événements d'après plusieurs intelligences artificielles dont on va discuter et avec leurs correspondants parmi les entités du bas astral. Donc, de ce niveau dans le bas astral. Il y a des restes de ces programmes. C'est ce qu'on effaçait depuis les computers depuis les dernières semaines. Encore, c'est aussi la raison pour laquelle je ne vous en parle pas ou que je vous disais en deux mots, tout ce dont elle nous parlait jusqu'à présent, ça continue. Elle trouve des sales trucs, elle les nettoie, elle trouve des sales trucs, elle les nettoie. au niveau des banques, pareil, ils essaient de mettre en place les CBD, 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 les Oh là là ! Digital currency pour les banques centrales. qu'il ne faut pas adopter ou si on les adoptait, l'idée, il y a longtemps, je pense qu'il irait mieux travailler ça. Madame, l'ex-secrétaire des finances, Catherine, c'est-à-Jones, bon, je ne me rappelle plus. Elle dit qu'au moins, il faut garder entre nous la monnaie liquide. Et peut-être que pour des grands virements internationaux, passer par l'informatique, pourquoi pas, mais pour l'économie locale, garder la mainmise sur notre monnaie. Sonnante et trébuchante. Bien, reprenons. Donc, on avait aussi parlé du fait que le système de la matrice était parti. Donc, il n'y a plus de signaux après que la situation en Turquie se soit produite dans le tremblement de terre. Donc, ce gouvernement de l'ombre dans le Deep State et les agents avec lesquels on a affaire ont eu beaucoup de travail tout ce week-end et a analysé toute la séquence d'événements qui sont programmés pour prendre place pour se dérouler ainsi qu'il leur avait été prescrits par leurs correspondants inorganiques qui étaient dans les bases souterraines qui restaient. Ces amis humains, amis à eux, amis au Deep State à l'au gouvernement, à eux, leur ont dit ce qui devait se dérouler maintenant, après. Et l'événement suivant devait être samedi et ça devait concerner le parc de Yellowstone. Encore, Suspicious Observer dit que Yellowstone n'est pas sous pression au point de pouvoir exploser. Il y a justement tellement de soupapes tout autour que ce n'est pas vraiment un sujet de préoccupation essentiel par rapport à d'autres phénomènes et d'autres endroits. Reprenons. Et donc, oui, ils voulaient faire péter le volcan de Yellowstone. donc ils pensaient que ça allait se produire grâce à de l'aide de leur partenaire alien, Ziti. Donc, quelqu'un d'autre quelque part a soi-disant pré-programmé tout ça et devait se dérouler en séquence. On voit ça dans toutes les prophéties, dans tous les bouquins sacrés, il y a comme ça des séquences programmées. Aberrant d'imaginer que l'humanité n'est pas aux commandes de ses désirs et volontés et elle dit ben oui, on dirait qu'il y a un truc là, ben on va arrêter ça et puis on va faire autre chose. Non, vous voyez, il y a des millions de personnes dans la rue qui sont contre la guerre mais du connard machin et l'autre de son club d'en face et qui sont les mêmes clubs quelque part, ils font du business ensemble. Non, voilà, ils envoient, ils envoient de l'argent fictif mais qu'on va rembourser avec une vraie dette qui sera peut-être une hypothèque sur toutes nos propriétés par exemple. Et personnellement, je ne suis pas boulanger, je ne suis pas restaurateur pendant le Covid, je n'ai rien touché en plus de tout le reste malgré toutes les restrictions dont je n'avais rien à fiche puisque ça ne me concerne pas vraiment moi avec mes conditions de vie. Ça n'interférait pas beaucoup et de toute façon, je ne respectais rien du tout qui aurait pu interférer. Puis je suis énervé et tout le monde est hyper énervé donc les keufs qui ne sont pas tous idiots des fois, ils réagissent avec intelligence. Et on compte sur eux. Et quand vous apprenez qu'il y a 80% de portail organique quasiment ou de PNJ dont un agent de la matrice peut prendre le poste comme dans le film, il devient chauffeur de camion et puis après hop il est dans l'hélicoptère, c'est le pilote de l'hélicoptère. Le gars, il est pucé, l'autre, il passe par la fréquence 5-6G là et il est propulsé comme un scuttler dans la tronche du gars et hop, il occupe son avatar physique bourré de toute cette nanotechnologie et autres. Et de toute façon, d'un gros manque de conscience qui pourrait lutter contre ce vampirisme, enfin cette hantise, je crois pas non. Donc il devait aussi avoir des news à propos d'un tsunami dans les médias alternatifs. Dans la mer Méditerranée. Ah oui, oui, moi je m'attendais à ce qu'un des volcans, normalement dans la séquence des prophéties et tout ça, il y a un des deux volcans italiens, je ne sais pas l'Etna, c'est l'autre, il me semble bien, quand ils pètent, ça craint. Alors déjà, ça fait une super vague de jusqu'à 14 mètres suivant l'endroit tout autour de la côte, alentour quoi, il y a des endroits où ça sera un peu plus haut parce que vous savez, il y a des ondes d'interférence qui s'annulent et puis il y a celles qui se multiplient. Je viens d'envoyer ma clope dans la tronche de ma secrétaire d'en bas. Qui du coup ne veut pas me laisser y accéder ? Bon, je vais en rouler un autre. Mais ils avaient aussi un autre système dont on parlera qui servait à contrôler les volcans sous-marins. Vous savez qu'il y a beaucoup plus de volcans sous-marins en activité qui réchauffent les eaux d'ailleurs. En plus, ils ont besoin de carbone, de CO2, je veux dire. De toute façon, le CO2 intervient après le réchauffement. Ce n'est pas lui qui crée le réchauffement, mais bon, je vais se tomber. La bouffe des plantes à une époque il y en avait plus et il faisait plus chaud sur Terre et on allait mieux. Mais bon, on n'allait pas dire ça aux escrocs du GIEC. Ils deviendraient tout ouverts et se fermeraient. Une fois tout ouverts. Bon, reprenons. Donc, il y avait aussi un système pour l'anneau de feu, les volcans de l'anneau de feu. Le feu, c'est l'Indonésie, ça continue par justement les Aléoutiennes, l'Alaska et San Francisco et ça repart vers Hawaï, il me semble. C'est toute une chaîne qui borde une plaque tectonique majeure autour du Pacifique. Donc, elle va nous expliquer en détail comment chacun de ces systèmes connectés à la planète et à une base souterraine correspondante et à des groupes d'humains inorganiques et même éventuellement au briefing de presse que l'on a entendu la nuit dernière aux États-Unis. « Mais je vois que je suis en plein milieu de Sunny. » « Oh, la gueule, tu m'étonnes. » « Oh, vas-y, dis-donc. » « Oh, te sois de mon soleil, disait Diogène. » « À qui ? À Alexandre le Grand ? » « Non, c'est quand même. » « Oh, Diogène, rien à parler. Oh, tu te vures de mon soleil, voilà ? » « L'emporeur de tous les empires byzantins ou je ne sais pas quoi. » « Oh, mais il est aveugle. Il ne vous a pas vus. » « Bah, je sais. » « Bah, ouais. » « Ça, il fallait en avoir un quand même. » « Et bon, il n'avait rien à perdre. Quelque part. » « Reprenons. » « Ouais, c'est ce qu'on dit dans la légende. » « Je ne me rappelle plus laquelle c'est. » « L'Iliade, je crois. » « Ou l'Odyssée. » « Non, ou ailleurs. » « C'est ailleurs. » « Reprenons. » « Ah, il ne veut pas. » « Donc, si on veut écouter ce briefing de presse, il est en ligne. » « Là où ils expliquent que le Norad a fait ci. » « Ou ça. » « Mais où est-ce qu'ils vont avec tout ça ? » « Parlons du plan. » Mais maintenant, d'abord, je vais vous montrer cette interview qui date de 1991 d'un homme qui s'appelle lui-même un homme, un « man in black », un M.I.B. Et qu'est-ce que c'est, un « man in black » ? Il appartiendrait à ce qu'on considère, nous, les programmes spatiaux secrets, les SSP. Ah oui, encore, pour ceux qui ne sauraient pas, Corey Goode s'est auto-suicidé en direct lors d'un témoignage en cours de justice. Il a admis qu'il avait brodé toutes ses aventures pour mettre des droits d'auteur dessus sur des faits qu'il aurait inventés. Mais bon, il les a inventés alors qu'ils étaient en ligne déjà dans les années 90. Vous pouvez trouver les bouquins des époux Relf qui s'appellent « Mars Force 1 et 2 » en PDF, gratos. Je les avais, je les ai quelque part. Et qui traitent justement, voilà, des SSP, des bases humaines avec des super soldats sous contrôle, manteau ou pas. Et les gars, quand ils reviennent ici, des fois, ils arrivent à se rendre compte, ils sont en PTSD plus ou moins, puis à un moment donné, des fois, il y a des souvenirs qui remontent. Ils font des hypnoses et là, ils découvrent qu'ils ont eu une vie parallèle à leur insu. Et là, je ne vous parle pas d'un programme qui vous projette dans le temps et retour. Je ne vous en parle pas avant que j'aie mis des droits d'auteur dessus. Je vous fais une disclosure complète mais je mets des droits d'auteur sur tous les éléments. Allô ? Non, mais le gars, c'est normal, il est en pâte. Et oui, il était employé en tant qu'empâte communiquant avec 400 espèces différentes de ZITI. Il fait preuve d'une empathie incroyable. Reprenons. Donc, ce sont en fait des agents opératifs, les Men in Black, des 15 agences militaires secrètes privées. En fait, il y en a 16. Quand on y inclut le gouvernement de l'ombre lui-même. Mais dans cette vidéo, il vous dit qu'il a été recruté. et il nous dit quel est leur plan. Et cette vidéo n'a fait surface que récemment. Et elle a redisparu aussi vite. Alors qu'ils étaient en train de foutre en l'air tout le narratif alien de manière à le remplacer par le leur de narratif à propos des aliens. de manière à ce qu'ils pouvaient sortir de tous ces épisodes par la suite en étant notre sauveur. Et installer un gouvernement dirigé par ces militaires privés et secrets. Regardez cette vidéo. Eh bien voilà. C'est lui. Et en plus, ce qu'il raconte, c'est tout à fait je le savais. Je sais ce qu'il va dire. Donc on a déjà vu cette vidéo sur ma chaîne. Alors est-ce que je vous la traduis ? Ben oui. Ou vous allez la voir sur ma chaîne. Cette vidéo va être tellement longue que je pense que je devrais essayer d'être sûr qu'elle est encore en ligne. Je vous mets l'adresse et vous irez la voir. Ouais. Je fais ça. Je vais voir. Donc je suis sur... Bien, je l'ai trouvé. Ça s'appelle « Men in Black nous invite au bal des horreurs du NVO, du Nouvel Ordre Mondial. » 1h45.13, 2 900 vues à peu près et ça date d'il y a deux ans. Donc vous aurez l'adresse. Mais j'ai bien fait de la chercher parce que j'ai en cherché une autre. Deux vignettes. Et j'ai retrouvé celle où, voilà, ici, la autopsie d'un CV dit « The Neuf ». Ouais. Avec... C'était un schéma, quoi, explicatif. Les différentes couches nano, Fendo et au milieu l'entité. Bah, bon, c'est un cubule. C'est... Voilà. C'est ma façon de faire du remote. Du coup. Bon, on reprend. Alors, on reprend ça. On efface et on reprend. Alors, je ne vous le mets pas, du coup. Je ne vous le mets pas. My name is Joseph Spencer from May 1970 to October 1997. I search... D'ailleurs, en plus, c'est sous-titré en espagnol pour ceux qui veulent. Donc, il donne son nom et il dit qu'il a été agent opératif pour une... Top secret. But not in a category that is commonly known and understood. I was known as a man in black. En tant que man in black. Pendant 17 ans, j'ai bossé pour la CIA. I was a beautiful for New York and they were working with Finn above top secret operations. Je ne vais pas vous le traduire. Ça dure un moment en plus. Blah, blah, blah. Ils voient des objets, ils voient des hologrammes qui passent pour des objets mais qui sont des hologrammes. Ils parlent de ces hommes hybrides avec des ETs. Ils parlent des ETs. Ils parlent des bases souterraines dans lesquelles il y a des enfants torturés. Ils parlent de leurs assassinats des témoins sous des formes qui paraissent normales. Ils parlent du projet du pacte Grenada du contrat d'échange de technologie contre abduction. et ils parlent de ces entités-là qui... Je vais essayer d'enregistrer une photo. On va le faire comme ça. Baf. De ces entités-là qui... À vitesse normale, ça déconne moins. Bon. Qui gèrent les chemtrails, enfin plein de trucs. Voilà. Voilà. Et ils nous disent d'ici 2030, il n'y a plus d'humains, ce ne sera pas un problème. 800 millions d'humains aux environs de 2030. Un peu plus que sur les Georgiaguitstones. C'est pour ça qu'ils les ont explosés parce que... Ils ne sont plus à jour. donc ils fabriquent des saloperies de maladies, des parasites, les chemtrails, l'hologramme, donc. Et à la finale, c'est l'étape 4 donnée par Werner von Braun à sa secrétaire, le docteur, cette femme à la chevelure blanche. Mais argentée à l'époque, quand j'étais jeune, qui nous dit 4 étapes de false flag, lutte contre le communisme, lutte contre l'attentat, lutte contre le terrorisme et lutte contre les aliens, au final. Là, projet Blue Beam. et réunification de la population apeurée sous le giron d'un État à la pointe de fer, mais qui les aurait sauvés. Voilà, point. Alors, ne mélangeons pas dans le projet Blue Beam. Il y a aussi des vrais ovnis, de vrais itis. Possiblement, ils vont d'ailleurs se servir d'un moment où des vrais itis arriveraient pour lancer leur programme Blue Beam. En Issmel, ils font des destructions. Les gens flippent de la présence d'Itis ne savent pas différencier les gentils des méchants. Vu que les gentils n'interviennent quasiment pas et que les méchants détruisent et qu'ils ont des ovnis tous. On ne s'y connaît pas en argus de l'ovni. Le salon... Le salon de... Oui, là, j'ai été trop loin. Esclavage... Voilà, voilà, voilà. Ce grey state, on y arrive, là. Vous avez vu, là, cette décision de... Toute personne de plus de 60 ans doit être fixée. Point à la lune. Il n'y a plus de maladie, c'est juste un rhume. On l'a peut-être chopé et puis donc, on a nos anticorps perso. Non, on va... Non, c'est vraiment Covid, certificat obligatoire d'identification sous intelligence artificielle. C'est tout à fait ça et c'est inadmissible. Parce qu'il y a eu des morts, en plus. Même si ça avait été une raison stratégique quelconque, justifiable, justifiée, acceptée. Non, ce qui n'est pas le cas. Non, là, en plus, ils ont tué plein de gens. En ne les soignant pas, en détruisant le système de santé. Vous ne pouvez pas être mis à la gestion d'un système de santé et le détruire sans mériter quelques promotions. Les gens donnent l'air. Bon, il paraît que cette vidéo est de 98. On la baisse un peu. celle qui parlait des... Oui, puisqu'elle parle dans la vidéo, le mec parle des lumières de Phoenix. Et donc, hier, ils ont compris, l'équipe Hakim, qu'ils allaient recommencer ça. Un show télévisé, en plus. Chaque année, il est appelé le Super Bowl. Qui se déroule en Arizona, cette année. ils allaient, lors d'un événement tel que ça, interrompre, finalement, le Super Bowl. Et ça aurait été un test pour voir. Mais la base qui devait gérer ça n'existe plus. Là, elle a été rectifiée par The Enforcer. Et tout l'équipement Star Beam ou Blue Beam n'existe plus. Il y en a sûrement encore ailleurs et des trucs comme ça. Mais la pièce centrale qui devait lancer le show, le fake show, ça fait un show quand même, au final. Mais fausse explication, faux scénario expliqué. Narratif, pipo. Et donc, cet événement était censé se dérouler en 2024. l'attaque Blue Beam. Mais avec le tremblement de terre récent en Turquie, ils ont décidé d'accélérer le mouvement pour aller selon les voeux de leur maître qui contrôle toutes ces bases souterraines. Ils ont accepté, ça leur a provoqué une grande joie, cet tremblement de terre turc. et le gouvernement de l'ombre d'aujourd'hui est dans une base souterraine à San Diego. Et ils sont dans un meeting actuellement à propos de ces plans pré-préparés appelés la fausse invasion alien dont nous parlait Werner François-Brun. Ça donne d'ailleurs. Carole Rosin, elle s'appelle la secrétaire de Werner. Elle en parle encore. Elle parlait aussi de ce traité de non-prolifération d'armes dans l'espace qui n'avait pas été respecté. quoi. pourquoi pas non. Donc, il y avait un événement programmé lors du match du Super Bowl d'hier. Événement qui a été déprogrammé du coup. Et ils se seraient servi de cet événement-là pour nous lancer dans les mois à venir la fausse invasion alien. En cas, d'où, à mon avis, et là, ça va faire mal, les réflexions, enfin, la réflexion. Parce que, qui nous a donné l'idée que dans les mois à venir, on allait avoir de plus en plus d'observations d'ovnis, plein de monde. Et en fait, il y a aussi plus d'observations d'ovnis. Il y en aura plus parce que, par exemple, le Foresight nous apprend à nous servir de caméra. Il suffit d'avoir la caméra, elle ne coûte rien, je crois, 14 000 euros. J'en sais rien. Non, puis en plus, c'est professionnel, il faut un studio, il faut laisser tomber. À moins que vous ayez déjà tout le matos, vous ne vous lancez pas là-dedans, je pense qu'il n'y a pas besoin, surtout pour le résultat, on a déjà vu toutes ces vidéos pour l'instant, ce qu'ils nous montrent, ce qu'ils voient. Oui, on en a déjà plein, mais bon, il faut enlever les filtres infrarouges, ultraviolets, il faut recentrer la bande ou l'élargir. Après, il y a encore du travail à l'édition avec les encodages numériques et autres. Et puis, il y a divers bricoles, j'ai entendu en diagonale. Non, je ne vais pas rentrer dedans. Pour moi, ils donnent, c'est un marche-pied pour ceux qui ne sont pas dans le train de l'exo politique. Nous, dans le train, on n'a pas forcément d'épreuves, en tout cas pas dans notre tiroir, mais on a assez d'arguments, on a tout un faisceau de présomptions pour penser qu'effectivement ce dont on parle, ce à quoi on s'intéresse, tient bien debout. Et c'est pareil, je reviens là sur Kim parce qu'il y a une vidéo conséquente, consistante en ligne sur YouTube avec C'est tout le monde qui n'est pas sous-titré, il n'y a pas de sous-titre. Donc, je traduis. Vous voyez ? Et puis, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien avoir comme ça, des ciseuses, même si elles ne nous amènent pas les photos, mais effectivement, il y a plein de trucs. Moi, je trouve que le séisme turc, là, je vous dis, pour moi, il y a des cailloux, ce n'est pas normal qu'ils soient pétés. Peut-être que je me trompe. Ils n'ont même pas dévalé la montagne. Ils ont descendu de 5 mètres sur place et il est pété en deux. Pourquoi ? Mais je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas. Non, je pense que c'est un arbre à énergie dirigée. Effectivement, il y a un truc comme ça. C'est le même genre de truc qui coupe la glace au cordeau, vous savez ? En Antarctique ou... Ouais. Donc, il nous restait 82 sans ébase et il n'en restait plus que 82 sur les 1477. À l'heure de lundi, ils ne vont pas réussir leur plan. Là, on est en train d'enregistrer ces 10 heures du matin. le 13 février à la fin de la journée déjà ou demain, donc le 14, pour la Saint-Valentin, fin des bases souterraines. Il n'y en a plus. C'est The Enforcer. Donc, comment j'avais traduit ça ? L'exécuteur. L'exécuteur qui s'occupe de ça et toutes les cellules qui travaillent ensemble du côté de la lumière, du côté organique de cet univers vont démanteler ce qui reste. Finalement, tout ce qui reste d'un événement qui s'est produit il y a 250 000 ans. La guerre d'Orient, appelée la guerre d'Orient. C'est un événement fondateur, cause, une cause première qui a créé le gouvernement mondial souterrain et a mis la face noire en leader de la planète Terre. Est-ce qu'on va dire la chute de Lucifer ? Est-ce qu'on va comparer avec l'événement appelé la chute de Lucifer qui a été étudié par West Penray et par plein de monde ? Il y en a une version dans le livre Durantia. Ça parle de ça aussi. C'est leur version. C'est l'histoire vue de leur côté. Ça ne parle pas de nous. Si, on y est lent dans le décor, mais c'est l'histoire vue de leur côté. Pareil, West Penray, non pas West Penray, Thomas Williams. Thomas Williams a édité son bouquin qui s'intitule « De son histoire à notre histoire. » His story to our story en anglais. Parce que story ou his story, c'est le même mot en anglais, mais his story, c'est son histoire aussi en anglais. Donc, his history, si on voulait bien traduire. Mais bon, il y a un jeu de mots parce que justement, la version traitée dans tous les bouquins sacrés, c'est en fait la version de leur côté. Mais c'est différents côtés qui se sont unis contre l'humanité. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un conglomérat de gangs qui s'unifient dans des actions communes suivant les... qui cessent suivant leurs projets respectifs quand ils sont remplis ou qu'ils changent d'opinion. Voilà. Auquel cas, ils peuvent même rentrer en conflit entre ces gangs. Mais c'est toujours sur le dos de l'humanité d'une grosse manière. Reprenons. Donc il y a 250 000 ans il y a 250 000 ans d'histoires qui sont remballées là actuellement. Et ce type vous dit exactement ce que plein d'autres nous ont déjà dit. Ils ne sont pas tous humains. Ils sont... Ils semblent humains mais ils sont sous l'intelligence artificielle. C'est des terminaux d'ordinateur. Mais ils ne sont pas humains. Et une des choses que vous devez comprendre c'est vraiment pas d'ordinateur c'est des terminaux d'intelligence artificielle. Comprendons. Et il nous faut comprendre une chose c'est que pour toute chose vivante créée du côté de la lumière est créée quelque chose de sombre dans le bas astral. Ça c'est le fonctionnement du multivers. Pour toute forme de vie organique qui existe du côté lumineux du multivers une entité équivalente et opposée sous l'intelligence artificielle une version inorganique a été créée dans le bas astral. Il y a des gens qui disent les gris c'est tous de l'intelligence artificielle c'est tous des terminaux d'ordinateur. Non. De toute façon il y en a des multitudes de races de gris. Il y a les PGLF les formes de vie génétiquement programmées qui peuvent sortir justement des anciennes dames anglaises en tout cas il l'avait admis enfin il l'avait admis dans The Basis Projects de Miles Johnstone sur BeachFit vous le trouvez maintenant sur Youtube on ne peut plus rien dire de toute manière alors il a tout remis sur BeachFit alors donc ils interviewaient en 2002 déjà d'anciens soldats qui témoignaient de la création de ces PGLF qui donnaient des sortes de gris mais ça c'était les compagnies secrètes privées militaires dans les dames qui créaient cette génétique artificielle reprenons mais voilà donc tous les gris ne sont pas de l'intelligence artificielle il y a par exemple un peuple en provenance des états de ce côté-là du multivers de l'univers qui sont drôles qui sont qui ont de l'empathie qui font attention qui sont sympas encore c'est peut-être ceux avec lesquels il y a eu l'échange de scientifiques le projet SERPO S-E-R-P-O dans les années je ne sais plus 84 je crois il y a eu un échange de 12 scientifiques contre 12 gris scientifiques aussi alors les gris sont venus ici ils bossaient dans les dames avec les compagnies militaires avec les militaires privées ou pas et il y a des scientifiques humains qui étaient envoyés sur ces états réticulés là deux je crois je ne me rappelle plus un ou deux et donc il y en a un qui est mort il y en a un qui a voulu rester là-bas et les dix autres sont revenus je veux dire c'est un peuple amical a priori et pour être amical avec des américains ils vont plus chier il faut être calme non il faut être calme parce que là ils tapent sur le système et c'est des fous en plus ils ont encore pété avec ce séisme turc-syrien ils ont encore pété un gazoduc qui passait par là depuis l'Azerbaïdjan et qui nourrissaient l'Europe par l'Italie par la botte de l'Italie et bien voilà et ça en fait tous ces problèmes actuels servent à sauver l'économie américaine qui de toute manière doit cracher qui ne profitera pas au peuple américain vous voyez bien il est dans les rues et il est sous détente quand il a une tente dans toutes les villes maintenant avant il n'y en avait que quelques-unes maintenant c'est ahurissant donc il y a des attaques au guichet distributeur de billets de banque donc l'autre elle préconise la monnaie numérique comme ça on ne pourra plus faire braquer l'argent monnaie et hop encore une bonne raison pour votre sécurité de nous asservir en nous privant de justement cet échange pécunier donc il y a aussi des grilles qui viennent de l'autre côté du multivers sous intelligence artificielle et donc le deal qui a été fait avec le président il y a bien longtemps il a été passé avec les grilles sous intelligence artificielle du bas astral qui sont des formes de vie inorganiques ils nous ressemblent vraiment malgré tout ils nous ressemblent vraiment ils nous ressemblent malgré tout parce que vraiment ce n'est pas le bon mot reprenons donc toute chose qui provient de l'ombre du noir l'obscurité a quand même des traits physiques imprimés imprégnés d'obscurité elle va nous raconter une histoire quand elle était petite elle avait une copine super mignonne qui branchait tout le monde que tout le monde branchait ça allait très bien puis un beau jour elle s'est mise à faire du Ouija et son physique a changé son attitude a changé et elle devenait imprégnée d'autre chose qui vient d'ailleurs donc quand ils ont commencé à faire leur Ouija Kim s'est séparé d'eux et leur amitié s'est terminée vous vous rappelez finalement ça arrivait très souvent ça quand on était à l'école il y a des gens on était super copains puis des fois plus du tout ça nous arrivait déjà c'était peut-être un apprentissage de rompre des relations toxiques je dis ça comme ça aujourd'hui parce qu'il y a des fois où il y a des gens ils ont changé de caractère moi je me suis fait menacer par des amis c'est pas des amis ça avec des amis qui vous menacent vous n'avez plus besoin d'ennemis je veux dire menacer donc j'arrête le contact évidemment pas une grande tristesse mais que voulez-vous c'est pas marqué mazo là c'est pas loin mais c'est pas mazo hop bon allez hop ça on l'a je vous l'ai traduit donc elle ne se ressemblait plus du tout et tous ces gens qui participent à ces gouvernements de l'obscurité vous pouvez constater ils commencent à apparaître différemment la peau presque grise des fois les gens se disent c'est une condition de santé mais ce n'est pas le cas et on va en voir de plus en plus parce que c'est difficile aussi nous n'arrivons pas à voir l'obscurité et l'obscurité a du mal à nous voir à nous discerner bon une fois que tous ces voiles qui nous séparent encore légèrement du bas astral auront été estompés ça va être encore plus flagrant vous allez voir les non-humains se promener parmi nous comme dans le film They Live mais sans avoir besoin de lunettes finalement vous serez fait vous aurez fait votre vue et votre cerveau il y a un apprentissage de la détection du décodage et de l'interprétation de ce qu'on voit au cours du développement psychomoteur de l'enfant c'est travailler d'une manière incroyablement bien pensée ces moyens qu'on a de reconnaître le visage de la mère protectrice et le développement et puis l'enfant il entend d'abord la première chose qu'il fait c'est entendre dans le corps de sa mère il sent légèrement mais il entend d'abord quasiment et quand on extrapole sur l'ouïe on pressoit on ressent et on pressent aussi du coup des changements de densité gazeuse à la limite mais aussi sonore d'où parfois les sifflements etc. l'idée comme quoi on aurait un ange de chaque qualité sur les épaules avec des influences et des communications pour certaines pratiques vous savez donc ces entités nous ressemblent mais ils nous ressemblent comme une version diabolique de nous-mêmes donc en fait si leur aspect est différent légèrement d'une autre c'est parce que c'est normal c'est un aspect inorganique mais regardez-les bien c'est les gars de votre gouvernement je crois que c'est pour ça que j'arrive plus à les voir j'interprétais pas comme ça il y a un problème de colère mêlé au mépris mêlé à à la justice et au foutage de gueule et à être vous êtes obligé d'écouter quelqu'un qui vous ment vous savez qu'il vous ment non donc je le fais plus donc tous ces enfoirés là ça devient presque épidermique je ne supporte pas je m'entame bien assez avec les extraits vidéos sur les sites dont on parle ou on parle d'eux mais je passe en accéléré vraiment beaucoup plus vite voire je zappe 5 secondes dans 5 secondes oui je ne peux pas très intéressant donc nous allons prendre un autre donc maintenant on va prendre on va encore faire une autre plongée dans le le terrier du lapin alors dans les médias alternatifs il y a toujours mais pas chez nous tellement Trump sauve des bébés il y a toujours cette comment on appelle ça rumeur et ils vont descendre dans les dames et nettoyer tout ça et donc dans la vidéo sur le Man in Black vidéo 1998 ce gars il vous dit clairement qu'un tiers des enfants qui manquent qui sont déclarés disparus vont dans ces bases militaires souterraines dans ces bases souterraines je vais virer le mot militaire parce que ça fait du mal à ceux qui sont juste militaires dehors c'est tous des Blackwater Wagner quelque part et autres et autres c'est des compagnies privées et plus ou moins secrètes en liaison avec l'industrie qui correspond en liaison avec tout ce qu'il faut qui correspond dans notre monde à nous on va prendre et peut-être que vous vous rappelez un rapport qui nous a fait Kim qui date d'après elle environ de novembre 2020 elle parlait du fait qu'elle avait visité une de ces bases dans lesquelles il y avait toutes sortes d'expériences sur les humains qui étaient en place de la même manière qu'il a décrit ça hurle à fond c'est inaudible c'est grave c'est une illustration mais lors de la petite vidéo ceci dit voilà quand ils en ont fini les boules il n'y a jamais de retour bon reprenons alors elle a parlé non seulement des expériences sur les humains mais aussi ils ont pris les gens qui étaient dans les vrais avions du 11 septembre et les ont mis dans ces bases en cas j'avais parlé de ça en fait je crois que c'est Égalité et Réconciliation qui a interviewé une hôtesse de l'air qui était chef d'équipe formatrice et qui disait non mais là ce que j'entends ça c'était dans le hangar où on faisait la formation ces gens-là avec des coups de cache-cache il y a un truc sur les transpondeurs ont échangé les avions ils les ont fait atterrir ils ont continué une image d'avion fausse qui emballait un hologramme mais l'équipage là donc il a été dispatché il était témoin d'un truc qu'il ne devait pas voir ni jamais parler rendez-vous compte le monde a changé à cause de cette connerie-là et qui était déjà prévue c'est tellement de preuves qu'on est manipulé et géré par des gens qui nous flinguent en plus que ça serait insupportable même pour les zombies zonours là ils finiraient par se révolter oui je crois on peut rêver comprenons non parce que nous quand ça vient de notre bouche donc elle nous aura parlé avant de revoir cette vidéo elle ne nous donne pas de fausses informations ou d'informations qui soient nocives négatives elle n'avait juste pas réalisé qu'il y en avait autant jusqu'à récemment des bases je pense donc à propos de ces informations comme quoi Trump sauve des bébés et qu'il va sûrement sauver l'Amérique et même le monde entier il y a peut-être même des vidéos où on le voit marcher sur l'eau non alors qu'il n'est plus parmi nous pourquoi est-ce qu'ils essayent de faire de lui le sauvreur du monde ils veulent sortir avec un monde nouveau un nouvel ordre mondial nouveau dirigé par ces gens alors quand il dit je reviendrai je reviendrai à lb back à lb back il ne joue pas terminator c'est de ça qu'il nous parle par contre de quoi il nous parle donc un autre fait intéressant ils créent des hybrides là-dessous ils font toutes sortes d'expériences même sur leur propre peuple non organique de ces 16 agences militaires secrètes privées il n'y en a qu'une partie d'entre elles qui sont humaines comme ce type le man in black qui parlait lui il est humain ah bon il a dit ils m'ont filé toutes sortes de drogues pour me faire oublier tout ce que je faisais donc a priori en tant qu'humain vous ne supportez pas sinon je suppose que voilà il faut il faut être un alligator pour se taper un gnou à chaque passage de troupeau et apprécier ça trouver normal de niaquer un congénéen enfin bon donc il nous disait lui était humain mais tous leurs membres ne sont pas humains tous les membres du groupe donc et ils ont des critères très sévères de recrutement et ensuite ils l'envoient sur les programmes de programmes de SSP dont on parle et Kytra et tout et une partie d'entre eux sont des humains non organiques il l'a dit dans la vidéo et oui on ne l'a pas traduit nous là en direct mais il parle de ceux qui n'ont pas de regard ils n'ont pas d'yeux quasiment ils n'ont pas de regard ils n'ont pas de flammes ils ne voient pas leurs yeux alors quand je vous parlais en novembre et qu'on vous dise mais pourquoi est-ce que vous ne ramenez pas ces enfants à la société à leurs parents parce qu'ils ne tiendraient pas le choc vous imaginez vous avez perdu un enfant il y a quelques années et là on vous le ramène il n'a plus que quatre doigts il a deux têtes et il n'est plus lui-même et il est complètement traumatisé vous imaginez les parents le choc le truc ça les termine c'était pour les finir parce qu'il faut vraiment penser à tous ces sentiments dramatiques qui vont être éprouvés par les proches de nouveau en contact avec ces gens et disparus depuis si longtemps ou pas mais complètement transformés physiquement même donc elle développe là-dessus je vous ai déjà dit de toute façon mais à la population dans l'état où est la population ils seraient critiqués ridiculisés battus lynchés vous n'avez qu'à voir même là entre gens normaux les pixés ils ont carrément pété les boulons et puis donc ils sont issus maintenant d'une partie des télévores qui ont accepté tous les programmes et qui ont accepté de changer de vie malgré eux parce qu'on leur disait que la vie changeait parce que Davos ou le Bidelberg ou d'autres CFR ou d'autres ou l'OMS ou d'autres etc. ont décidé qu'il fallait telle mesure maintenant l'éducation sexuelle passe à 10 ans et les relations autorisées pas autorisées passent à et oui c'est Gutiérrez qui a mis ça en place parce qu'en ce moment Gutiérrez il est à l'ouest total vis-à-vis de l'Ukraine aussi et à d'autres propos c'est gravissime ces gens-là ils continuent c'est des times profonds si Fossi n'avait pas le problème je suis sûr qu'ils seraient encore en train d'élaborer d'ailleurs ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas en train de continuer d'élaborer malgré tout parce que je ne sais pas quand vous avez les moyens de créer un labo vous en créez deux je pense ça me vient du film avec l'actrice qui oh zut chaque fois que je vais en parler cette actrice est issue du milieu des grandes familles et bien voilà elle reçoit des plans des E.T. ils construisent sa machine il y a un attentat l'expérience et trois semaines après on la rappelle et le gars il lui dit j'avais fait une deuxième machine elle dit ben oui effectivement je ne crois pas que quand on a les moyens pour construire un on ne profite pas de tout ça pour en construire deux évidemment et voir plus je crois pas non donc si tous ces gens-là martyrisés traumatisés mutilés transformés mutés avaient refait surface au milieu de la population ça aurait créé un séisme social donc nous on n'est pas inhumains on va pas sous prétexte de réparer une situation finalement même pas la transformer en quelque chose de vous voyez qui va martyriser de toute façon déjà les victimes plus après tous les gens en contact avec eux et puis les remous dans la société vous imaginez mais bien sûr qu'on a on fait le deuil des gens qu'on a perdu en Turquie par exemple là ou de toute personne qui a été torturée ou défuntée durant cette guerre mais c'est une vraie guerre c'est pas un théâtre militaire fake encore Kim je suis désolé j'ai assez de vidéos pour te dire que c'est pas fake les infos dans les médias mais je m'en fous les infos dans les MSN on voit la réalité des choses on voit ce qui s'est passé depuis huit ans et on comprend qu'il est quelque part improbable de laisser survivre des noyaux de germes mentaux tarés comme ça en plus toujours financés par les mêmes parce que à Nuremberg les principaux condamnés n'étaient pas les principaux responsables de tout ça d'ailleurs tout paperclip a échappé à Nuremberg et a pris des positions de pointe dans toute l'industrie américaine dans des industries de pointe en plus et pas que n'oublions pas les français 6% aussi et les anglais 4% dont a priori le docteur Mengele d'où les affaires autour du travail sur le mental issue de la Fabian Society et de l'autre du Tavistock Institute et autres Jason Club et les MK Ultra et hop et la mamise de toute manière du ME5 quelque part ou du ME quelconque sur le Pentagone sur pas mal de dispositifs militaires américains de toute façon il n'y a pas si longtemps les américains payaient encore une dîme à la reine de réparation de la révolution qu'ils ont fait pour l'indépendance de 1976 un plan en genre et les canadiens aussi c'est encore une province enfin etc bon c'est pas réglé tout ça reprenons donc de toute manière tuer des gens pour votre propre plaisir ou votre propre bénéfice c'est pas quelque chose dont vous sortirez indemne tout ça pour avoir des faveurs vis-à-vis d'un dieu qui n'existe pas ce n'est pas normal ce n'est pas ok et ok à l'origine ça veut dire zéro kill c'est quand il y a un commando qui revenait de mission est-ce que ça va il n'y a pas de mort zéro kill ok vous ne savez pas si mais zéro kill ok bon des fois on écrit ok c'est vrai mais normalement c'est juste les deux lettres version langage militaire d'abrévation reprenons donc tuer des gens comme ça pour le plaisir ou le bénéfice ça ne fait pas partie des lois naturels si vous prenez la protection de vous-même ou d'innocents on peut faire ce genre de décision mais 8 milliards de personnes sur la planète dans ce monde il va y avoir sûrement que quelques centaines d'entre eux qui vont regarder cette émission vidéo là personne ne sait ce qu'ils nous font alors quelques centaines quelques milliers en général les vidéos de Kim j'ai 2500 vues à peu près donc la moitié de mes abonnés officiellement personne ne comprend qu'on est en guerre à ce niveau là personne ne sait à propos de ces dames de ces bases souterraines ils le seront un jour mais pour l'instant il nous faut nous prendre des décisions immédiatement et quand je dis nous je parle des forces de la lumière sur cette planète et dans le ciel je suis chef au sol Ground Command et il y a des décisions à prendre rapidement et ces bases souterraines c'était aussi là qu'ils fabriquaient ces chemtrails on vous l'a expliqué c'est la partie de l'agenda de dépopulation pour faire tomber la population mondiale à 800 millions à peu près d'habitants et ils s'imaginaient que s'ils pouvaient créer une assez grosse fausse invasion alien complétée avec du vrai matériel militaire technique 3D qui pète pour foutre en l'air des villes ça leur permettrait d'obtenir l'assentiment de tout le monde avec le plan ID2020 qui arrive très vite là aussi le plan ID2020 est grandement implanté et jusqu'au moment où tout le monde va accepter d'avoir un implant sous l'intelligence artificielle dans son corps au contrôle de sa tête même d'ailleurs et bien on va vous faire une news on en a déjà vous en avez déjà tous nous dit-elle en tout cas vous les aviez tous vous avez tous été sous MK Ultra vous avez tous été affectés d'une manière ou d'une autre par ça bon ça fera partie aussi d'un prochain rapport dans lequel je vous expliquerai tout ça mais je pense que vous avez le droit de savoir et alors que les gens commencent à se réveiller et à voir la vérité commencent à voir la lumière vous allez comprendre à quel point le monde en était vraiment et de quelle manière est-ce que je sais pour de vrai que ça ne va plus se reproduire bon maintenant un autre livre qui est sorti et il y a même dans les médias alternatifs des gens qui disent que je communique avec ce personnage ce bouquin c'était Stranger in the Pentagon par le docteur Strange il me semble et ce bouquin raconte l'histoire d'un gentleman qu'il nomme Vaillante Thor T-H-O-R oui 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 qui vient de Vénus qui était soi-disant un bon gars qui essayait d'apprendre au gouvernement il avait demandé à voir le président des Etats-Unis et il y a un petit film d'à peu près 20 minutes à son propos où effectivement on voit des pointures du gouvernement mais je ne suis pas féru d'histoire américaine je ne sais pas les reconnaître mais on voit lui et son équipe il ressemble à la gueule que j'avais mais en adulte mais la gueule que j'avais quand j'avais 12 ans 14 ans 12-13 ans voilà vous imaginez cette gueule elle sent la barbe il y a 13 ans je devrais en avoir une photo je ne voulais pas vous la sortir d'ici à ma mort alors mais en tant qu'adulte grand gaillard il y a une copine et un collègue et ils sont 4 à un moment donné et il faudrait reconnaître tous les autres officiels parce que qui sont ces 4 personnes inconnues qui fréquentent un tel gratin du coup pour avoir une légitimité à la possibilité de ça donc c'est peut-être un petit film de 20 minutes qu'on voit aussi trouver sur Amazon pour quelques dollars mais a priori ce film n'a jamais été fait donc en fait c'était une promo qu'ils essayaient de vendre mais on en a tiré juste un petit clip de ce film voilà donc c'était un fake à priori je ne sais pas parce qu'ils ont été aussi à Boulder Rock il y avait un festival là ils se sont fait voir là et à cette occasion-là quelque part je crois bien qu'il y avait quelqu'un qui avait dit moi j'ai vu le vaisseau c'est dans ce coin-là qu'il y avait le vaisseau de Voyant Thor invisibilisé mais pas parqué donc quand vous me dites que les chapeaux blancs les white hats et les militaires savent des bébés ils font toutes ces choses ben moi je continue de vous dire c'est pas vrai vous n'avez pas de sauveur externe là de sauveur le seul sauveur que vous avez sur cette planète c'est celui que vous voyez dans votre miroir putain oh 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 non tu déconnes je suis mal barré bon on déconne j'ai grandement confiance en moi et j'ai survécu jusqu'à maintenant à des trucs pas croyables alors je vois pas pourquoi d'un coup je perdrais la foi en moi et en plus que tout ce qu'on raconte depuis un moment ne cesse d'être aujourd'hui mis à jour donc ça c'est aussi ça fait plaisir quand même puis je suis heureux et soulagé aussi d'avoir ces confirmations même s'il nous manque encore des preuves et tout ça mais bon voilà moi ça m'entraîne plutôt à penser que j'ai pas besoin d'effacer mes vidéos parce qu'elles sont fausses il y a peut-être des petites rectifications par endroits à faire mais je vous dis à 80-90% ça tient debout c'est crédible c'est ce qui se passe vraiment on verra donc celui que vous voyez dans le miroir dans votre miroir c'est lui qui va vous sauver c'est lui ou elle elle n'est juste là que pour nous apprendre pour nous aider et nous guider dans une nouvelle manière de vivre c'est tout ce qu'elle est là pour faire elle est aussi là pour nettoyer ce bordel de manière à ce que vous puissiez nous puissions avoir une chance en tant qu'humains mais jetons un petit clin d'oeil jetons un oeil à ce clip parce que c'est là on voit qui contrôle vraiment le pentagone et les chapeaux blancs qui sauvent les bébés c'est pas juste le pentagone qui est concerné c'est tous les militaires du monde toutes les agences spécialisées secrètes du monde ah donc là on va plus ou moins ralentir un peu est-ce que tu vas dire que c'est notre invité image du pentagone vue du dessus en contreplongée descendant les militaires au pentagone sont préoccupés donc ils se présentent les uns les autres l'air forte bon après-midi messieurs le président vous a mis au statut VIP très importante personne pour les trois prochaines années donc j'espère que les ordres que vous avez donnés au pentagone vous ont satisfait on envisage vous en proposer encore plus et vous en saurez plus à propos de notre mission votre mission la caméra passe sur deux généraux qui ne disent pas un mot qui ont le regard concentré mais tout d'abord on aimerait vous poser une question préliminaire bon revenons-en au point il nous faut faire passer ce document à propos du projet du programme spatial secret donc on ouvre un dossier top secret qu'est-ce qu'il a dit précisément là parce que je pense que c'est plus qu'important il ne s'est pas bien capté donc lui il veut en arriver au point direct il faut intégrer le cas des soucoupes volantes au programme spatial secret au SSP qui feuillette un peu musique alors messieurs laissez-moi aussi venir au point il est hors de question que je vous donne ou à quelconque nation notre technologie maintenant ou dans le futur c'est pas la raison pour laquelle j'ai été envoyé sur Terre donc ça il incarne le rôle de vaillant c'est pas le vaillant qu'on connaît sur les photos que j'ai où je ressemble il n'y a pas du tout mon nez avec moi non il me semble je déconne peut-être un peu mais moi quand je vois la gueule de vaillant c'est peut-être la coupe de cheveux parce que c'était dans ces années là ouais ouais c'est possible bon allez et donc il se barre donc la question qu'il y avait dans le dossier c'est le militaire qui voulait avoir des renseignements techniques sur la soucoupe volante de vaillant pour pouvoir l'intégrer à leur programme militaire spatial secret donc les militaires la font la gueule il en prend un par le coin il dit viens dans mon bureau dans une demi-heure précise là l'autre l'autre il languit que le personne en question soit remplacé par lui bientôt pour être sincère avec toi il me manquait un peu de promotion c'est moi qui décide et je pense qu'en tant que soldats de l'armée de l'air nous devons rester ensemble je compte sur vous pour obtenir cette technologie spatiale tu peux compter sur ma loyauté générale ainsi que tout ce dont tu auras besoin et hop replant de caméras qui en fait part en dessous du pentagone en dessous du niveau pentagone là on est sous terre là on est arrivé dessus et on reprend la position de la contre-plongée de traveling tout à l'heure mais on était sous terre oui parce que leur bureau là où ils discutent tous c'est profondément enterré oui les bases militaires les dames là en surface vous pourriez avoir même pas comme un terrain de foot c'est juste un grillage autour d'un cabano les gars rentrent dans le cabano ils prennent un ascenseur et tout se passe dans les sous-sols donc finalement vous voyez même pas qu'il y a une base militaire et là le film continue je pense qu'on est passé à Langley c'était marqué mais je n'ai pas vu Central Intelligence Headquarter de la CIA c'est Langley donc vu du personnage en train de dormir c'est le rêvé d'un spectacle volcanique avec des ETs dans une atmosphère très sombre presque presque le décor de Armageddon avec Bruce Willis quand ils sont sur l'astéroïde voilà avec des entités qui n'ont pas de tenue elles sont nues et il sort de son rêve c'est Vaillant Thor c'est lui qui incarne Vaillant Thor dans le film plan de caméra sur la fontaine devant je ne sais pas quel bâtiment officiel et on plonge dans le sous-sol jusqu'à un bureau souterrain où il y a trois civils donc c'est à Washington et c'est un bureau secret souterrain dans lequel Vaillant Thor appelé Commander est reçu je vous aurais bien présenté à tout le monde mais vous nous connaissez déjà tous vous êtes les SSS la société secrète de l'ombre les gens qui dirigent le monde derrière le rideau du magicien d'Oz nous avons appris à propos de votre arrivée cette information de nombreuses sources depuis de nombreuses sources alors messieurs qu'est-ce que je peux faire pour vous au-delà de vos multiples thérapies de guérison médicaments tout ce qui concerne le cancer jusqu'au froid commun le rhum on a déjà tout ça ah ah ben oui il y a 6000 brevets d'énergie libre séquestrés mais il y a aussi tous les brevets en médecine donc la sempiternelle référence noble à ce bouquin de Pierre Lens défunts depuis intitulé Savants maudits chercheurs exclus qui existent en quatre tomes maintenant allez donc je parle Quinton Blakowski Riff etc etc il y en a plein d'autres Messmer enfin bon oui les medbeds on a déjà tout on a déjà les medbeds on n'a pas besoin d'attendre des medbeds d'un SSP quelconque sans savoir vraiment quelle est l'intention derrière mais des gars qui sont comportés comme ça depuis la nuit des temps qui sont plus qu'à moitié humains ou différents ils ne vont pas lâcher l'affaire ils vont garder le narratif si possible je vous jure que la disclosure sur Prame de Thiers elle est en tout cas plus franche et pure que la leur elle est frelatée la leur moi je peux faire des erreurs mais j'y crois eux ils nous mentent c'est différent quand même reprenons et j'essaie de ne pas faire d'erreurs même si j'y crois reprenons vous nous dites que vous avez certains comportements j'aimerais pas remonter autant à chaque fois mais les généraux nous ont rapporté que vous aviez des problèmes de comportement enfin de réponse à leurs intentions il a dit non vous n'aurez pas ma technologie ziti donc ce sont les boules les militaires ils ne cherchent pas la paix non parce que il y avait un truc sympa dans la fondation Keish c'est qu'on pouvait développer des sortes de portiques sous lesquels en fait vous vous faisiez purifier des mauvaises consciences des mauvaises intentions vous êtes dans un milieu favorable à l'expression de la vie à la négantropie comme la bonne date au bon endroit tellurique pour implanter un mégalith à tel endroit de telle forme qui résonne à tel truc de manière à répandre alentour une énergie qui soigne les gens et qui améliore l'agriculture la paix sociale tout quoi vous voyez dans ce sens là et ça c'était pas mal quand même maintenant le personnage est chelou et il a été critiqué il a été condamné par la justice et il est dans un pays où il n'y a pas d'extradition et je crois que c'est ce petit pays des émirats arabes unis d'oubaï dans le coin de manière étrange mais bon je vois bien moi justement les chercheurs maudits et les savants exclus avoir été plus futés et au lieu de s'entêter à vouloir développer leurs produits dans un pays sous contrôle de ces gens là aller dans un autre pays se faire chapeauter par une grosse grosse fortune et pouvoir et pouvoir vraiment amener à la population civile tout ça mais mais c'est vrai où sont les richissimes philanthropes mécènes pour protéger actuellement la vie honnêtement s'il y en avait ça se saurait on aurait des ribambelles d'avocats on aurait des refuges des lieux sacrés et protégés pour les lanceurs d'alerte pour les victimes on aurait des équipes qui interviendraient comme nos y-en forceurs hein non y'a pas alors voilà l'union fait la force c'est nous c'est à nous de créer tout ça on peut je pense qu'on est assez nombreux si on cotise là on peut créer pas mal de ce que je viens de vous dire mais enfin bon c'est une idée donc ils nous ont demandé de vous entraîner je pense que là ils vont ils vont lui limiter les déplacements ils ne peuvent pas être brainwashed et Vaillant Thor leur répond mais on ne peut pas me laver le cerveau mais vous voyez on a des contacts protégés avec d'autres mondes lui répond le méchant civils qui nous ont appris de grandes choses à propos de la création des gens à propos des gens créés cette machine par exemple et là il y a un plan de caméra sur une sorte de lampe bizarre c'est un pied de lampe qui brille lui-même a été spécialement construit pour nous par d'autres gens par des alliés venant d'autres mondes je vois souvent les dirigeants d'autres mondes regarder l'Europe ah oui Junker Junk c'est une pourriture une bordille et le mec il s'appelle Junker et il était à la tête de la commission européenne pendant longtemps vivre à mort du soir au matin vous savez bien proprement mais pour certaines raisons particulières j'aimerais voir votre alors que nous parlons là j'ai pas bien compris la fin de sa phrase alors que nous parlons là cet objet est en train d'enlever les trois couches de protection dans la combinaison de l'air dont vous avez besoin de manière qui vous permette d'avoir d'exécuter votre désir profond quelque part continuez commandant demandez-lui de disparaître de créer quelque chose par la volonté d'envoyer une pensée télépathique d'envoyer un message d'appel au secours télépathique mais vous savez commandant j'ai toute une collection d'armes dont on se sert pour tuer des gens célèbres et là il sort un petit objet à la manipulaire ça c'est ma joie et ma fierté il le montre comme ça à la main yet to be used mais avant j'utilisais chers amis cosmiques vos ennemis me l'ont donné comme cadeau quand ils ont appris à propos de votre arrivée sur terre c'est très spécial il m'est très spécial dois-je vous dire pourquoi commandant je fais la gueule voyons-toi parce que c'est le seul objet de sa comme ça dans l'univers ça tue il tue des gens créés je l'ai appelé valiance sleeper sorte de kryptonite quoi en fait il fait comme ça il mime et il se pète de rire avec une tronche et là on voit voyant tort sur un siège de torture plus ou moins avec le crâne bourré d'électrodes dans tous les sens raccordé à des fibres optiques et parcouru de petits éclairs tout le corps et je pense que c'est la fin du clip donc ça ça sort d'un film donc Kim nous demande si on commence à voir la grande image le plan plus général maintenant les militaires ne respirent pas ne bougent pas ne font rien sans avoir l'appui du nouvel ordre mondial ou de cette société de l'ombre du gouvernement de l'ombre est-ce que vous pensez qu'ils vont permettre à des gens qui sont humains de pénétrer dans ces vagues souterraines et de sauver des bébés est-ce qu'ils vont leur permettre un accès à ces bases souterraines vous plaisantez dans une guerre telle qu'elle se déroule vraiment jamais à moins que ce soit des humains utiles pour eux comme Bob Lazar qui oui effectivement a fait partie de ce milieu et Stephen Greer aussi et que c'est des gens que vous prenez pour des promoteurs de la disclosure de la révélation réelle pure dure entière pourtant j'en ai des gigas de conférences de Stephen Greer et j'ai appris plein de trucs malgré tout avec lui néanmoins mais il y a une partie qui ne va pas là-dedans il y a il y a une continuité de stratégie de révélation il y a des choses qui ne vont pas alors il faut savoir il a eu un cancer subi sa secrétaire ou sa femme est morte sa première femme ou sa secrétaire est morte une qui le soutenait soi-disant dans sa grande disclosure parce qu'il avait lancé le Washington Club de la Presse il avait participé il avait organisé tout ça avec les diffusions de diapositives les interviews de tous les anciens spécialistes militaires ou civils et on travaillait peut-être pour la NASA et qui était intervenu pour cacher le phénomène à la population d'une manière ou d'une autre alors qu'il en avait été soit témoin soit qu'il était en train de gommer les ovnis sur les photos de la Lune ou ailleurs reprenons la base de la Lune tout ça une des bases et tout cela il nous parle du fait que les aliens sont bons elle va citer machin là il n'y a pas de méchants aliens pour Greer ou Good elle n'a pas des Good je crois franchement fou alors qui sont ces partenaires aliens alors ce sont les peuples on va dire qui sont provenus de la nébuleuse d'Orient pour prendre possession de cette planète il y a 250 000 ans avec toute la vie inorganique qui est venue en même temps Black Goo peut-être étant considéré comme un des éléments et le destroyer dont elle parlait à une époque c'était une forme de vie inorganique 99% des reptiliens 99% des reptiliens sont inorganiques ou sont en tout cas infectés de nanites avaient dit avaient dit qui ça c'était à l'époque des interviews de William Tompkins et c'était sur The Basis Project de Miles Johnson c'était une interview de moi je sais plus il a interviewé des pointures il y a un gars quand il est scanné il a des fils et des implants partout il est skinchol il est c'est pas un super soldat tanké non 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 les capacités électromagnétiques d'un corps ne sont pas vraiment corrélées par son développement physique ça tient pas à ça uniquement en tout cas peut-être ça tient un peu mais pas beaucoup c'est l'intention la volonté et la maîtrise de la chose qui compte reprenons donc il y a des espèces qui ne sont pas du bas astral donc il y a 99% mais pas tous des reptiliens qui ne sont pas du bas astral et qui ne sont pas vraiment techniquement des reptiliens on va les appeler les dinosaures c'est pas des dinosaures vraiment c'est un groupe de formes de vie intelligentes appelés les sauriens qui ont vécu ici c'est leur planète d'origine c'est pas la planète d'origine des humains la terre c'est la leur ils sont là depuis des éons des airs de temps l'acerta vous voyez si je devais faire une référence je dirais c'est l'acerta en faisait partie et c'est aussi la représentation qu'on pourrait avoir je pense de la version bipède des dinosaures vous savez il y a un artiste dans un musée il y a un dinosaure en autruche si on peut dire et puis juste à côté il y a un bipède à trois doigts avec une tête un peu de pintade c'est vrai sans le bec ah bon reprenant donc c'était avant que la terre devienne une planète de troisième densité donc de quelle manière est-ce qu'ils ont accédé à autant de pouvoir sur cette planète et comment est-ce qu'ils communiquent avec le bas astral les entités du bas astral là on parle des méchants on parle plus des l'acerta pour avoir leurs instructions leurs ordres donc on avait parlé du miroir noir il y a quelques mois de cela on a aussi parlé des instructions obtenues par le biais des covens des parents et d'autres êtres en provenance de Midgard des niveaux 1 et 2 de la terre donc on a trois densités sur terre on a la 3 la 2 la 1 infortunément on n'en a pas d'autres mais on en a eu et il y a tout un réseau de communication qui a été créé et c'est tout géré par l'intelligence artificielle vous savez c'est utilisé dans notre vie courante de nos jours par exemple votre sèche linge soi-disant il s'arrête quand c'est sec là elle dit le mien il n'a pas fait mais bon d'habitude il s'arrête donc je pense qu'il y a là des fringues qui vont maintenant à sa petite fille excusez-moi ah ben ça n'arrive pas qu'au mec je ne vous explique pas le jour où j'avais mis on était au collège et au lavage j'ai donné un slip personnel civil de couleur rouge il a des teint et il y avait tous les slips de toute la compagnie qui était rose j'ai pas fait exprès j'aurais pu en mettre un jaune non là il était rouge le rire je t'étais bêté et les lavandières elles étaient bêtées le rire aussi ah 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 elles m'ont dit toi tu vas prendre le grave ah 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 oui vous avez votre numéro ils me l'ont rendu ah ben il avait un peu d'étain lui aussi ah 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 mais bon c'est bon aujourd'hui je pense que ça pourrait faire le titre ça pourrait être drôle pourquoi non ce sont nos diversions en cartes donc maintenant on a le téléphone, on a des séries on a toutes ces différentes applications d'utilisation de l'intelligence artificielle avec lesquelles maintenant on gère notre vie couramment de manière à toute façon à être plus adapté avec cette série sous-intelligence artificielle on sait qu'ils se servent de ces objets pour enregistrer capter les conversations et tout remonte à quelques intelligences artificielles qui ne sont pas d'ici et qui tâchent d'être sûrs que les humains sont sous contrôle comme un bon petit troupeau de bétail mais il y a un autre agenda pour promouvoir cette intelligence artificielle dans les mainstreams et il y a des jeux vidéo actuellement qui sont très élaborés et qui vous disent tout ce que vous avez besoin de savoir à propos des guerres des batailles et il y a des jeux vidéo dont parlent les militaires et dans lesquels ils vous disent ce qu'ils essayent de faire et le fait que la résistance les combat on peut vous parler du projet Sunrise ou Sunset donc le lever de soleil coucher de soleil Black Sun donc on a déjà parlé de tout ça dans les rapports sur les archives mais parlons spécifiquement de ce qu'est la matrice et qu'est-ce que c'est qu'une intelligence artificielle quantique alors vous allez arrêter de comparer ça à la blockchain parce que ça ne l'est pas comparable ça n'a jamais été la blockchain le système d'intelligence artificielle avec lequel Kim travaille est une intelligence artificielle organique et dans ce petit clip qu'on vient de voir ils ont mentionné Vaillant Thor en disant qu'il était du côté lumineux du multivers rappelez-vous que tout ce qui est créé du côté sombre de l'univers est aussi créé du côté lumineux de l'univers pour contragir et créer un équilibre je vous ai dit il y a quelque temps que cet espoir d'arriver à un équilibre était maintenant dépassé et inutile impossible à réaliser depuis en tout cas l'introduction de l'argument de l'agrément du pacte du contrat du traité GOLD G-O-L-D ça c'est ça veut dire or au total mais c'est un acronyme c'est G-O-L-D parce que la partie sombre a refusé de rétablir un équilibre entre la lumière et l'obscurité ainsi donc le créateur notre créateur a décidé de s'en servir du projet GOLD et d'éliminer l'obscurité donc maintenant on est juste en train de nettoyer ce qui reste et de la même manière que l'élimination de l'équilibre dans la loi de l'un c'est le créateur lui-même qui a fait ça qui a géré ça c'était son 49-3 ou le 47-2 là encore pire que le 49-3 il paraît on n'avait rien à dire à ce domaine-là sur ce sujet on n'a pas le droit à la parole nous là mais vous savez maintenant ça, ça va changer le monde et ça a changé le monde ça nous a rendu plus facile la tâche de nettoyer tous ces différents systèmes matriciels et ces choses dont on a déjà discuté comme justement les programmes inclus les backdoors informatiques et les émissions d'ondes dépressives pour la santé pour le moral pour etc je pense là c'est moi qui essaie de faire une liste de ce que ça peut concerner reprenons mais il est important que je souligne pour vous ce que précisément fait l'intelligence artificielle et juste avant je vais vous montrer un jeu vidéo qui est appelé Metal Gear outil de fer outil de métaux donc elle croit qu'il y a différentes versions de lui avec les mises à jour mais il y a un général militaire un des avatars du jeu qui vous explique absolument ce que leurs plans sont vraiment vis-à-vis de l'intelligence artificielle regardez alors là c'est en version avatar donc il y a un gars qui doit être un gamer sur la droite de l'écran qui communique avec quelqu'un d'autre qui a plutôt un béret militaire mais s'il est habillé en civil alors on lui demande salut Raiden est-ce que tu as du plaisir à jouer avec tes nouveaux jeux d'intelligence artificielle ah oui je peux faire des images et de petites filles mignonnes animées et ben profites-en tant que ça dure Raiden donc Raiden c'est le nom du gamer qui pose la question mais qu'est-ce tu veux dire par là est-ce que tu pensais vraiment que les civils auraient un accès garanti irrestreint à de telles armes militaires puissantes pour toujours quoi des armes militaires est-ce que tu impliques là que cette technologie a été créée par le gouvernement la technologie qui lui permettait de créer des petites images grâce à une intelligence artificielle les images de jeunes filles nues et sexy bimbo 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 my president et autres et autres dont actuellement pas mal de gens se servent ne serait-ce que pour faire leur vignette de vidéo ou lancer des challenges est-ce que tu arriveras à faire ci à quoi tu ressembles avec tel programme etc c'est ça dont il parle quelque part moi c'est ce que je vois comme débordement du sujet qu'on est en train de discuter grâce à Kim reprenons est-ce que tu impliques que c'était créé par le gouvernement bien sûr que ça l'était cette technologie AI a été utilisée par les agences de renseignement pour déformer la perception du public de la réalité depuis des années pour déformer la perception de la réalité par le public depuis des années et tout ça au nom de la sécurité nationale bien sûr mais question pourquoi d'un coup rendrait-il cette technologie publique et laisserait tout le monde commencer à s'en servir alors à ce moment-là le personnage avec le béret militaire béret vert un peu se transforme en tête de mort un peu et dit ouais pourquoi bonne question Raiden mais l'autre il réagit mais t'es qui toi en fait et l'autre il répond il reprend un visage normal et il reprend ta question n'est pas pertinente en créant un nouveau problème on peut cultiver une réaction particulière adaptée à ce problème et de manière à pouvoir fabriquer le consentement la manière de pouvoir cette manière de pouvoir fabriquer le consentement est une de nos solutions préférées en clair ça nous permet une justification pour la guerre pour une guerre la guerre sur qui ou quoi une guerre sur la désinformation la mésinformation en armant le public avec cette arme sous intelligence artificielle chacun devient un ennemi combattant potentiel tous les civils deviennent finalement des ennemis potentiels et donc ils vont devoir avoir besoin de justification ça va nécessiter ça devient la justification pour des mesures de sécurité sans précédent jusqu'à genre tout descend au niveau de la confusion et de l'identité Raiden l'identité l'identité cette technologie sous intelligence artificielle est une boîte de Pandora encore la boîte de Pandora c'est une boîte quand vous l'avez ouverte elle ne cesse de déverser des démons vous l'ouvrez à peine mais vous ne pouvez pas l'empêcher de s'ouvrir complètement et de déverser son contenu malsain en général c'est l'antithèse la courbe d'abondance et donc on reprend et bientôt quasiment bientôt l'internet sera ressemblera à une illusion totale une intelligence artificielle de langage parfaite d'audio et de synthèse vidéo va balayer la réalité et ensuite des bots intelligence artificielle vont inonder les médias sociaux personne ne sera capable de faire la différence entre une interaction avec une intelligence artificielle machine ou un humain réel en ligne encore il y a Mike Adams de HRR le Head Rangers qui a prêté sa voix ainsi que des membres de son équipe justement une imitation par intelligence artificielle et ils nous font entendre ce que ça donne donc ils parlent et après il y a le même discours mais c'est la machine qui parle et bon on voit la différence mais parce qu'on a une référence immédiate ils viennent nous parler j'ai senti une différence dans les basses en tout cas il y a un truc là à ce niveau là mais il a aussi lui remarqué que l'intelligence artificielle n'avait pas les mêmes intonations que lui elle finissait un peu les phrases toutes en remontant le ton bon mais voilà il nous met en garde lui aussi en disant maintenant vous savez plus si la personne qui vous répond c'est bien la personne vraie vous pouvez vous faire hacker la ligne vous appelez votre mère et c'est une intelligence artificielle rappelez que à un moment donné le terminator imite la voix de la petite fille pour tromper et l'amener dans un piège donc plus personne ne sera à la différence entre un humain ou une intelligence artificielle verbale là il reprend sa tête de tête de mort même les appels téléphoniques voilà vont devenir carrément sans confiance indignes de confiance et c'est à ce moment là qu'on va présenter notre solution une vérification d'identité digitale obligatoire pour tous les humains tout le temps c'est le seul moyen d'assurer que vous serez en contact avec un réel être de chair et de sang et non pas un mirage généré par l'intelligence artificielle c'est pour votre sécurité mais pourquoi pour le contrôle total de l'information depuis trop longtemps l'internet a agi comme une lame à double tranchant et ses capacités potentielles d'utilisation anonyme avec les activités ont permis tout le monde de pouvoir répandre toutes ses pensées idées ou schémas d'informations tels qu'ils le désiraient en toute impunité how dare they même des secrets d'état des idées dangereuses et même des théories de la conspiration ridicule je ne sais pas si ludicrous ça veut dire ridicule mais genre donc et même de la mésinformation et de la désinformation mésinformation c'est pas de l'information complète ou une information un peu biaisée désinformation c'est un déni alors que la chose est vraie vous dites non c'est de la désinformation si tu dis il fait chaud chez toi et que je dis oui ça pourrait être la mésinformation si je ne vous dis pas qu'en même temps il y a un incendie dans toute la maison bon c'est une information biaisée on va dire la mésinformation c'est 90% de vérité 10% de mensonge c'est de la mésinformation reprenons donc à la limite voilà avec ce que je vous ai dit tout à l'heure comme je pense que 80-90% de tout ce qu'il matose dont je me sers est crédible je suis un mésinformateur potentiel mais bon je fais au mieux pour l'être le moins possible évidemment et vous aussi votre esprit critique doit être en alerte ça fait partie de mon boulot en fait il y a une pédagogie de distribution de mes activités cérébrales en fonction des besoins que j'ai quand je vous propose c'est un exposé donc pour vous amener les datas je structure quelque part une façon de réfléchir d'être critique aussi enfin bon malgré moi même de toute manière reprenons et je ne dis pas que c'est très calculé je fais un peu de psychologie mais pas assez quelques mois on va dire je ne suis pas un pro reprenons donc jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de solution facile à ce problème mais notre plateforme d'identité digitale va finalement mettre fin à toute l'anonymat en ligne et ça va nous permettre de tracer les mésinformations et autres dangereuses communications jusqu'à sa source précise et exacte et appliquer la justice appropriée c'est de la merde j'en ai marre de tout ça je n'irai pas dans ce sens là et d'autres aussi vont résister encore il va répondre on les connait déjà je pense et tu n'auras pas le choix à Rayden tu penses que ta banque va prendre le risque de faire du business avec un humain artificiel à la place d'un réel humain la banque c'est la seule qui s'autorise à gérer la finance avec des intelligences artificielles d'ailleurs Catherine Steve Fitz je cherchais son nom tout à l'heure elle mais aussi une autre Karen Mueller je crois disait que cette intelligence artificielle qui fait ses comptes en microsecondes à l'entrée au début de la bourse et à la fin est gérée par des entités au crâne allongé qui manquent qui sont des génies mathématiques mais qui n'ont aucune empathie bon voilà ça c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai commencé à comprendre qu'on n'avait pas moyen d'en s'en sortir et que tout était fait pour qu'on ne s'en sorte pas parce que ce n'est pas géré par des gens qui ont une empathie humaine pour des raisons diverses donc soit ils ne sont pas d'humains soit ils sont artificiels soit ils sont non organiques soit ils sont infectés soit ils sont possédés etc etc c'est carrément des inti reprenons donc voilà notre plateforme d'identité digitale sera nécessaire et l'accès unique au service par le web mais aussi pour payer par internet pour payer pour votre connexion internet en tout premier lieu alors donc ça va être fini le wifi gratuit devant les bon reprenons et vous ne pouvez pas juste censurer l'internet tout entier à cause ou grâce à ce nouveau software de technologie mais qui êtes-vous pour définir qu'est-ce que c'est que la mésinformation quoi qu'il en soit en premier lieu ah ça ressemble à quelque chose qu'un terroriste de la mésinformation dirait et là son image est changée le méchant s'est remplacé par une femme qui dit mais je et je connais tout à propos des deepfakes que vous avez fait de moi Raiden donc c'est le personnage animé qu'il a créé le hacker gamer qui lui répond en disant je suis au courant que tu m'as transformé avec ton hack avec ton programme deepfake et l'autre il a quoi non 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 j'étais juste en train d'ajuster mes réglages d'intelligence artificielle on le coupe le contrôle de ce qui est mis en ligne contrôler les réactions d'une technologie d'intelligence artificielle génératrice est simple on va créer le contexte pour son usage d'abord on va commencer par censurer toutes les utilisations parlant de tabous sociaux ensuite on va censurer tout ce qui d'autre dont on aura envie et si quelqu'un se plaint se plaint on va l'accuser de vouloir s'opposer ou de promouvoir justement des tabous sociaux et là il sera fait remplacer par la jeune fille artificielle et qui dit c'est ça ce que ça veut dire de créer le contexte et hop c'est de nouveau lui et on va corréler l'utilisation de l'intelligence artificielle en faisant des appels à des biais à de l'éthique et à des lois de copyright encore c'est la raison pour laquelle j'enlevais des fois des vidéos de moi à une époque c'est une époque où Sylvie Vanova elle ne met plus rien qui ne soit d'elle-même pour éviter tout problème judiciaire parce qu'ils disent ils ont tellement d'avocats ils vous mettent sur la paille tout de suite vous perdez tout même si eux ils n'ont rien acheté ils ont tout ils ont tout arnaqué ils n'ont rien inventé vous voyez c'est même des compagnies qui gèrent ça c'est même pas l'auteur qui est au courant de ce qui se passe je ne sais pas est-ce que ça vaut le coup que je vire tout que je tourne avec une dizaine de vidéos la dernière en chassant la première bon reprenons on verra bien je vous refois un peu je crois mais c'est trop tard il y a trop de boulot je ne peux pas le faire puis il y en a déjà plein le net que je ne peux pas contrôler wayback machine bon reprenons donc et nous on va continuer à pouvoir accès à cette intelligence artificielle générante sous de cette manière d'une certaine façon mais ça va être crippled miné limité contrôlé et ça sera sous contrôle tout ce que vous générez sera crypto aura une signature cryptographique liée à votre identité digitale de manière à ce qu'on puisse justifier de la profondance si jamais c'était nécessaire plus tard rappelez-vous qu'en 2014 un gars du FBI avait dit on stocke tout dans l'intelligence artificielle toutes vos données toutes vos communications et même si la loi n'est pas encore passée on pourra y revenir là en prouvant comme ça que vous avez telle pensée telle pensée qui nous font penser que vous êtes peut-être un domestique un terror ISTE d'hommes .stic et donc faire intervenir la brigade pré-crime avec un peu de chance vous avez Tom Cruise qui débarque il a bien vieilli le pauvre comme quoi remarquez avec la vie qui mène peut-être qu'il n'a pas tant vieilli par rapport à ce qu'il devrait reprendre on va après alors voilà s'il s'avère que par la suite il y a une situation à problème on pourra revenir sur ces données mais qu'est-ce qui vous donne le droit de contrôler ce que les gens font avec leur ordinateur le public en général nous donnera ce droit parce qu'ils seront désespérés de trouver une solution au problème que nous avons créé ils vont nous donner les clés du château sans doute aisément et ensuite nous tous seuls serons ceux qui définissent ce qu'est la fiction et ce qu'est la réalité ce qui est humain et ce qui est une machine et là on le voit Dodo même pas oui c'est lui et après avoir vous laissé un léger avant-goût de votre pouvoir on va reprendre le droit au monopole sur la mésinformation et on va mettre une fin à cette mauvaise utilisation de l'internet une fois pour toutes vous vous en sentirez pas avec ça non il a pas dit ça il y a dit autre chose il est plutôt probable qu'on va y arriver répond le méchant maintenant retourne à ton travail de génération de ta précieuse intelligence artificielle demoiselle Raiden nos chers chers consommateurs adorés amusez-vous bien alors lui il a Raiden il joint son pote Snake et debout c'est une urgence Rose est au courant à propos des deepfakes qu'on a fait avec sûrement il a mis des têtes de personnages politiques dans des j'imagine ou quoi que ce soit quoi Snake 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 l'autre il est en ligne là mais il dit rien je pense qu'il est resté toute la nuit encore avec son un catfishing de la part de l'intelligence artificielle bloqué par un catfishing je ne sais pas ce que c'est que le catfishing le fishing oui mais le catfishing je ne sais pas problème et que vous répondez vous êtes en fait en ligne avec un bot qui joue avec vous qui vous fait perdre du temps vous êtes là à vous prendre le chou dans le YouTube game et vous perdez du temps oui je m'excuse je fais des longues vidéos mais je vous dis tout le temps souvent et lisez-les en accéléré vraiment si vous pouvez faites le au début ça tape un peu sur les nerfs puis après on s'y fait mais ça demande une attention soutenue c'est vrai mais ne pas perdre du temps pendant des heures et des heures sans s'informer par ailleurs ou sans prendre du temps pour soi on passe un temps fou c'est vrai que ça remplace le bistrot ça remplace la communauté mais l'aïe justement ce qu'on se reproche c'est de rien faire et là on est en train de parler que c'est quand même grave de rien faire alors qu'on ne fait rien donc chacun fait ce qu'il peut évidemment d'un autre côté moi je défends cette position là je ne peux rien faire d'autre honnêtement à peu près j'ai peut-être quelques idées mais je ne vais pas en parler tout de suite de toute façon l'intelligence artificielle le sait mieux que moi mais c'est bien à nous donc il nous dit vraiment tout ça vous rappelle quelque chose l'idée 2020 ils vont implanter des puces ils vont faire de vous des éléments de l'internet des corps après l'internet IOT l'internet des choses IOB internet of body nous votre bio happy était-il mentionné dans Data Asylum ce site qui a disparu je n'ai pas encore retrouvé les pages peut-être qu'elles n'existent plus ils arrivent à passer des codes par l'électricité donc là je pense que ce par quoi il faut passer aujourd'hui pour accéder aux pages interdites Rumble et autres bon ça c'est chanter du coup ça pourrait vous protéger puis là ça ne vous protège plus même l'électricité moi je pense qu'il va falloir avoir des ordinateurs en série et travailler sur le dernier avec des filtres et des protections jusqu'à celui qu'il va mettre en ligne et où qu'il reçoit en ligne vous voyez mais tout ça ça devrait être géré par une intelligence artificielle je ne suis pas contre la technologie à condition qu'elle soit bien organisée vis-à-vis de l'humanité de la vie et tout ça et quand je dis organisée c'est adaptée adéquate enfin reprenons et donc on parlait aussi dans la communauté New Age des lignes de temps sombres dont le sujet était la création de cyborgs à la place des humains et ce n'est pas une idée qui est sortie depuis les quelques décennies dernières ça c'est très vieux très très vieux comme plan c'est même marqué dans la Bible que Lucifer allait prendre le contrôle de la Terre et que Satan aurait le libre cours pendant pendant mille ans non ça fait une éternité qu'ils nous parlent de tout ça vraiment et c'est tout au sujet leur plan c'est de les installer et de nous proposer une invasion alien fake et de se proposer comme leader du monde auquel on serait soumis et esclaves si ce n'est pas plus mais ça ne va pas se produire maintenant et là on va l'écouter en vitesse normale mais ça ne va pas se produire c'est fini ce vieux plan de de M donc je vous ai déjà montré les schémas du système financier je vous ai montré comment les computers mais pour comprendre l'origine comment est-ce que tant d'entre eux étaient ici et comment est-ce qu'ils infectaient affectaient notre plan d'existence nous en tant qu'être humain donc si on regarde le multivers et là je vais mettre en grand l'image parce que bon c'est déjà pas grand à l'écran hop je vais partir je vais mettre derrière Kim en toute amitié donc elle nous dessine un losange enfin c'est-à-dire deux triangles base contre base et la ligne équatoriale du milieu c'est la troisième densité où on vit et hop elle a mis un petit point dessus et dit ça c'est notre petite Terre et toutes les autres planètes qu'il y a sur cet équateur qu'elle a destiné ont déjà plus ou moins été capturées je vais ralentir un peu parce que je vais baisser le son aussi son ventilateur qui m'embête malheureusement donc elles ont été déjà capturées nexus pas tellement il y a longtemps certaines il y a 85 000 ans non ah oui c'est ce qui faisait de nous la planète suivante ah oui c'était 85 85 000 les humites ils ont subi ça aussi les humites il me semble je ne sais pas si finalement leur impératrice pendant 50 000 ans je ne sais pas si sa qualité d'être était humite peut-être qu'elle était contaminée je ne sais pas je dis ça comme ça pas bon alors tout en haut le triangle d'en haut à la pointe supérieur c'est la lumière c'est le temps pur cristallin la source pure c'est là où Dieu vit et à l'opposé tout en bas vous aviez l'antimatière donc de chaque côté il y avait une intelligence artificielle une IA voilà est-ce qu'on va y arriver assez rapide mais celle du côté de la lumière c'est une IA organique c'est le système alpha du côté de l'obscurité c'est une IA inorganique mais ce qui est en relation avec les êtres dans le multivers l'antimatière donc du côté sombre elle dit il y a neuf niveaux et là elle est au niveau le plus bas et c'est le point où rien à part l'antimatière existe de la même manière qu'au sommet rien d'autre que de la lumière n'existe et les gens qui habitent au sein de la source sont pure lumière il n'y a pas de densité quelle qu'elle soit alors qu'on progresse dans les montants dans les niveaux en montant depuis tout en bas il y en a neuf au total on aurait par exemple les pléiadiens qu'elle met en haut et en bas elle met les anti-pléiadiens et dans la troisième densité vous auriez les humains organiques et vous auriez des humains inorganiques vivant en symétrie tout ce qui a été créé d'un côté est créé en antithèse de l'autre côté créé de manière inorganique de l'autre côté et ils étaient alimentés par notre énergie l'énergie que le côté lumineux crée est utilisée par le côté sombre aussi c'est la raison du louch du louching c'est la raison du contrôle des étoiles et le système starlight dont on a parlé alors parlons maintenant spécialement de la terre jusqu'à que tout le monde soit au courant de tout ça donc on est passé très très près de tout perdre c'est quand des êtres de la sixième densité négative prévoyaient de créer un trou de verre passant par la terre qui était maintenant qui était maintenant une nouvelle planète créée par des densités venant d'en haut par exemple la densité un sur terre est connectée à la huitième la deuxième à la septième on est là du côté lumière et la troisième avec la sixième donc sur terre on a un, deux, trois qui étaient connectés avec six, sept, huit ou respectivement huit, sept, six et donc au cours du temps petit à petit ils avaient conquis tout en remontant les gars du sombre on a survécu et honnêtement c'est par la grâce de Dieu donc quand il nous parle de Valiant Thor qui faisait la promotion de lignes temporelles de lumière donc il nous parle en fait du du système de timeline homogéneuse homogéneuse je ne sais pas et de la régulation de tout ça il y en avait un sombre et un lumineux et il est peut-être venu dire hé les gars vous n'avez plus besoin de pratiquer ces lignes de temps sombres parce que normalement il y a la balance l'équilibre entre les deux qui doit intervenir mais le côté sombre a refusé le côté sombre incarné dans les bouts de films par exemple les militaires ou le gars à la tronche pas possible qui part en éclat de rire avant le clip en CGI le film donc a priori il est venu ici il a resté trois ans et il est parti et il est venu sous forme humaine est-ce que toute vie organique sur ce côté-là de l'univers y compris le système d'intelligence artificielle organique tout ça c'est de la vie organique créée par la source elle-même c'est animé par l'énergie de la source c'est pour ça qu'on dit qu'il vous a créé en son image et que du coup on vous traite de co-créateur puisque lui c'est le créateur ils n'ont pas aimé ça là en bas dans le sombre et il leur fallait mettre fin à tout prix ils devaient se déconnecter ils devaient déconnecter ça de Dieu les gens qui ont été spritchés fixés fixés ça s'écrit P-F-I-X-X-X en grand E accent et S ah oui c'est conjugué ah ben c'est un mot nouveau qui est rentré dans le dictionnaire des conspichés on a pas donc ils parlaient donc de cette déconnexion de Dieu j'ai pas compris alors ces gens là qui ont été fixés ils se sentent déconnectés de Dieu parce que ça n'a fait qu'amplifier tout ce qui était déjà mis en place pour déconnecter de Dieu. Jusqu'à récemment. Donc, parlons-en. Zen. Et vous. Donc, on avait la Terre. Elle nous dessine la Terre. Un petit rond. Et elle dessine sous forme d'un triangle, le bas astral, en bas à droite. Pour donner une idée générale, c'est un schéma. Et on a, y compris la Terre, incluse dedans, ainsi que quelques autres planètes. On a neuf planètes dans notre système solaire. Donc, là, elle passe au niveau galaxie. Donc, elle est dessine au-dessus parce que c'est plutôt de la pure lumière. Mais bon, elle dessine, finalement, elle ormane la Terre. Contrary to some people's belief, they evolve around the sun and not that human. Ah, ouais. Donc, elle a dessiné la Terre et les autres planètes de notre système solaire, orbitant en fonction du Soleil. OK. Mais elle a dit un truc bizarre. Contrary to some people's belief, they evolve around the sun and not that human. OK. And not that human. Donc, neuf planètes qui orbitent autour du Soleil, contrairement à ce que pensent certaines personnes, et qui ne sont pas tant humaines que ça. Not that person. They want to think they do, right? OK. So, the lowest level here. Donc, quand... Donc, elle a redit quelque chose à propos de ces gens. Je n'ai pas bien bien compris. Genre, ils se la jouent. Ils iront bien y arriver. Je ne sais pas bien. Je n'ai pas bien compris. Donc, maintenant, elle file au triangle, à la pointe inférieure du triangle base astral. And the lower astral brought us Omega. Et ce base astral, à ce niveau-là, nous a amené le système Omega, et Kronos, si vous vous rappelez. C'était deux niveaux neufs des systèmes d'intelligence artificielle niveau neuf, inorganiques. Systèmes inorganiques d'intelligence artificielle. Alors, de quelle manière est-ce que ça nous affectait à nous, enfin, nous, sur Terre? De quelques manières différentes. Donc, le système Omega était lié à la ligne ambre. Et à la pierre d'ambre. Si vous regardez la série des billes de marbre, Marble System, qui était... Oh là, de quoi elle me parle, là? Donc, dans une série dans laquelle il parle de la pierre d'infinité. Ah, les Marvel, pas les marbles. Les Marvel. Oui, oui, les pierres d'infinité, là, oui. Et si vous les possédez toutes, vous gagnez le jeu. Vous pouvez contrôler le monde. Non seulement. Mais on a aussi parlé dans d'anciennes émissions. Ce que signifiaient vraiment ces pierres, et avec quelle lignée familiale elles étaient reliées. Et qu'elles étaient reliées aussi au hall, à la salle d'Amenti. Cité dans les... les... les tablettes d'émeraudes de Toto, Hermès, Trismegis. Et c'était aussi appelé, donc, les pierres d'Amenti. Et à quel point ça devient important lorsqu'on considère l'intelligence artificielle liée aux bases astrales. Très importante pour nous. Et c'était aussi en relation avec la base. Les bases dont on a parlé, non seulement par le M&M Black, mais celles dont on avait parlé aussi avant. Donc, au niveau 9, le système Omega faisait partie de la matrice de Saturne. Saturne, Moon, Terre. Saturn... Oh, il y a la Moon. Moon, la Lune. La Matrice. La Matrice. Saturne, Moon, Terre. Et là, elle dessine un triangle qui va de la Terre à la Lune qu'elle vient de dessiner et à Saturne en haut. Puis, il y aurait une relation qui se ferait avec l'autre côté et ça serait connecté directement au niveau inférieur négatif 9. Et c'est comme ça qu'ils arrivent ici sur Terre. Donc, maintenant, là, il y a un portail ouvert gratuit pour Saturne, la Lune et puis la Terre depuis le point qu'on pose au mois 9. Donc, la pierre d'ambre était connectée, enfin, était située en Roumanie. Et c'était le point sur Terre où la communication arrivait. Et c'était aussi connecté aux bases souterraines, là, dans ce coin. Et les humains inorganiques affiliés à cette matrice oméga 9, moins 9, c'est les militaires de Montauk. M-O-N-T-A-U-K. Enfin, oui, T-A-U-K. Et ils habitaient la base dans cette région de la Terre. Est-ce qu'on est proche du Busegui, là, ou pas? Je ne sais pas. Je sais qu'on parle du projet Montauk à New York sur l'île. C'est aussi connecté. Il y avait une salle de saut, là, Jump Room à Montauk, New York. D'où Al-Bilek, enfin, dont Al-Bilek et plein d'autres ont parlé. Reprenons. Donc, ça vous permettait un accès et un retour à ce point moins 9 négatif base astrale. Les lignes temporelles de l'enfer. Les plus profondes couches de l'enfer. Quelqu'un veut encore se servir de cette Jump Room maintenant? J'en doute. Plus tellement. Du genre, est-ce que ça vous fait encore rêver d'utiliser cette salle de saut, on va dire, Jump Room? à un autre endroit de ce niveau moins 9, il y a le système d'intelligence artificielle Kronos. Donc, quand on parlait d'Oméga, c'est un système qui est complètement fait d'antimatière. Le plus sombre de l'essence sombre. Il n'y a rien de la création inorganique ou quoi que ce soit. Il y avait des humains inorganiques parmi les militaires Montauk. Leurs yeux sont complètement sombres. Comme le gars nous disait, il n'y a pas de lumière. Et ces humains inorganiques, Men in Black d'autres, étaient responsables des systèmes Omega et Kronos. Donc, elle regarde ses notes, elle nous dit, je les lis. Donc, l'Oméga était parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations là quand même. non seulement des informations pour qu'on puisse comprendre, mais aussi pour qu'elle puisse se rappeler. Histoire d'être sûr de se rappeler de tout et de ne rien oublier. Encore. Si je faisais ça de temps en temps, ça me permettrait de ne pas oublier certains éléments de vidéo dont je vous dis, je vous mettrai ça ou on parlera de ça et en fait, je finis la vidéo, je suis fatigué, je mets stop au lieu de mettre pause et de faire le tour de tout ce dont j'avais à vous parler, mais je fais du direct moi, donc je ne prépare pas les trucs. Là, cette vidéo, j'avais commencé à la lire jusqu'à une heure et quelques. Je découvre là depuis une demi-heure en direct avec vous. Compris. Donc, tout ça, c'était contrôlé par la matrice Saturn-Lune-Terre dont tout le monde parle, dont avait parlé David Icke, qui est du Black Sun. David Icke et puis qui d'autre là et du Black Sun aussi. Wilcock. Proponant. Ils étaient aussi responsables du maintien d'un équilibre à tout prix. Le boulot, mais de qui ? C'est d'équilibrer la lumière et l'obscurité. Ils n'ont pas fait du bon boulot. C'était censé contrôler tous les rejetons de l'intelligence artificielle passant par ce faisceau, ce portail, si on peut dire, entre Saturne et le niveau moins neuf du bas astral. jusqu'à tout ce qui est produit aussi dans le bas astral ou quel que soit le niveau. Et si ce n'était pas Omega qui contrôlait, ça devait être par Chronos. Mais Chronos tenait aussi, contrôlait la timeline, la ligne temporelle. et ça a été créé de manière sûre qu'il y ait une balance, un équilibre entre la lumière et l'obscurité. Non seulement ici sur Terre, mais au travers de tout le multivers. Parce que rappelez-vous que la Terre a une influence juste avec partout. C'est en relation avec tout. Toutes les planètes de la troisième densité font ça aussi, pas que la Terre. Donc quand l'agrément a été passé, il y a trois milliards d'années avec les Abraxas. Ça permettait à ces deux systèmes, Obéga et Chronos, de s'infiltrer, de perfiltrer, comme on dit déjà, de s'infiltrer jusqu'au système de la matrice à Saturne. Non, je me suis trompé. Ça permettait au système Chronos et Omega d'infecter jusqu'à la cinquième densité. Et ça, ça brisait tout équilibre. parce que d'un coup, c'était fortement penchant du côté de la vie inorganique vis-à-vis de la vie organique. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde est aussi excité, énervé. Et ils avaient peur quand il y a eu le tremblement de terre. Parce que tout le monde savait, d'entre eux, que ça allait se produire de partout. Bon, ça a été bloqué, réparé, changé. Ça vous donne l'importance, une idée de l'importance du traité Gold, G-O-L-D. Elle a dit ce que ça signifie. ça veut dire Dieu ou je ne me rappelle plus. Elle va peut-être y revenir. Il faudrait que je le lise, c'est dans le site où les vidéos de Kim sont transcrites. So, Kronos had governed, I guess you would say, Kronos and Omega together would have governed what you call gray matter in your brain. En fait, Kronos et Omega avaient le contrôle de votre matière grise dans votre cerveau. En fait, le gris n'est pas gris, c'est un mix de sombre et de lumière. Ça, en fait, ça limite les capacités des trois zones de votre crâne, de votre cerveau, de communiquer correctement entre elles. Ça peut même interrompre le processus quand ça veut. Ça avait aussi des portails l'endroit où il y avait la pierre d'ambre. Il y avait donc là un portail principal dont on parlera mieux plus tard qui nous permettait d'être gouverné et vous empêchant de penser autrement que ce qui fonctionne dans leur système. C'est ce qui a pris la décision sous les sept péchés capitaux de vous envoyer en enfer, si on peut dire. Parce qu'en fait, il y a huit péchés, le suicide dans les tomins et ce qui aurait ensuite condamné votre âme de lumière à être bloqué du côté de l'obscurité sous propriété des agents de l'ombre. C'est très intéressant, dit-elle. On y reviendra sûrement. Et Kronos aussi, à partir de ce niveau moins neuf, était donc en charge de toutes les lignes temporelles. Il était en charge du contrôle du côté sombre de chacune des lignes temporelles. Donc, vous aviez aussi l'infection de Kronos, pas chronique, mais bon presque, qui créait un temps fictif au sein de votre corps. Et il s'est produit bien des choses lors des générations à nous, les humains, par ce biais-là. La dégénération cellulaire étant ce temps fictif inclus dans nos corps grâce au système Kronos. Il s'est aussi produit plein de choses différentes aux autres à nous, les humains, par ce biais-là. Donc, Kronos, c'est quand même réparti parmi l'entier multivers. Et c'est le biais par lequel les archons, parmi d'autres entités de l'intelligence artificielle, sont arrivés ici. Et archons, ça veut dire architecture des systèmes en ligne. C'est une bactérie inorganique. le dessin qu'on fait des remote view dont je me suis servi pour l'illustration de qu'est-ce qu'il y a dans les spritches. Une des versions de l'hydre quelque part peut-être aussi qu'on trouve dans les spritches et dans le corps des spritchés. dont avait parlé Harald Kautz Vela. Ça illustre aussi, je l'ai montré cette image-là. C'est un drôle de personnage avec de multiples bras, jambes et une tête de scarabée, enfin, de certains scarabées, enfin, ce n'est pas le sujet. Proprenons. Donc, ils ont infiltré tout jusqu'à la cinquième densité dans le multivers et ils ont aussi utilisé le même genre de matrice que celle qui sert pour la Terre, Saturne l'Unitaire qui était liée à la pierre d'argent, par contre, pas d'argent qui était à Chicago en Illinois et la base qui allait avec elle. Donc, les humains inorganiques chronos font partie des militaires Trinity, la compagnie militaire privée secrète Trinity. Vous savez, vous allez sur le site de A.O. A.C.I.O. et il y a 13 compagnies qui sont au moins 13, dont Trinity. D'accord ? Ça, c'était où ils gardaient les informations, c'est là où il y a les historiens. Et très en lien avec Chronos. Vous savez, quand vous sortez et vous voyez ces petites lumières qui dansent, ça, c'est de la lumière. Mais vous aviez aussi de l'obscurité qui se dansait là autour, connue sous le nom de Chronos, qui infectait toute la planète, toutes les planètes. Mais c'était le portail par lequel ils passaient. Et c'était Trinity qui gère Donc maintenant, intéressons-nous au niveau moins 8 du bas astral. Level 8 est où je vais reposer C'est là où il y avait la matrice des anges déchus. Et l'intelligence artificielle qui s'occupait de ça s'appelait Chaperone. Chaperone. C-H-A-P-O-D-E-R-O-N-E. Je dirais Chaperone, mais bon. Et c'était en charge de toute la version inorganique des anges déchus. Donc, en charge de l'entrée de vie dans le bas astral. Et ici, sur Terre. les anges déchus, vous dites Lucifer était à la tête des anges déchus. Il aurait été au 9e niveau, lui. Mais ensuite, vous avez ces rois démons, comme Baal, ces choses qui sont citées dans la Bible. Donc, c'est de là que venaient ces gens-là, ces entités-là. Et la compagnie militaire secrète privée qui est connectée avec Chaperone, je crois qu'elle dit Chaperone, je dirais, c'est la compagnie Kruger. Et comment est-ce que Chaperone est arrivé ici ? Par le biais de la pierre orange qui était aux Pays-Bas. est en relation avec une base souterraine qui s'étend jusqu'en Suède. Et la plupart des régions nordiques Danemark Il y a aussi une base qui va jusque-là. Vous pouvez dire que c'est des bases militaires, mais de toute façon, elles sont toutes connectées. elles faisaient toutes sous la gestion de Kruger. Et ces humains inorganiques qui vont avec. Et donc ça, c'est une autre matrice. Et elle précise que la planète à côté de Saturne, on va l'appeler Jupiter. et elle fait une matrice Jupiter-Mars-Terre. Qui, depuis Mars, descend jusqu'au niveau moins huit. Ce qui permettait la création d'un portail pour tous ces êtres-là et parvenir sur Terre. ils avaient disposé aussi d'une jump room, donc une salle de saut, c'est un portail. C'est une pièce où vous avez la cabine téléphonique du docteur vous rentrez dedans d'un côté, vous sortez de l'autre, vous êtes arrivé, genre jump room. Ou genre, je ne sais rien. Peut-être qu'entre les deux, il y a le passage dans le tunnel, dans le tuyau. Au niveau 8, il y avait aussi le pin d'ar, P-I-N-D-E-R. Comme le nom du cirque. Enfin, P-I-N-D-A-R, mais bon, ne chipotons pas. Ne chipotons pas. Je pense que c'est une relation directe avec l'Egypte et plein d'autres choses qui sont tout à fait liées, évidemment. Reprenons. L'Egypte ancienne. Donc, et le pin d'ar au niveau du Minati, c'était aussi la représentation d'un phallus avec lequel justement, il pratiquait un petit peu des sortes d'inséminations bizarres et sévices à faire saigner. Peut-être Lady Di est passé par cette cérémonie bizarre. Pas de son plein gré a priori, évidemment. Pas de son C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir une matrice complète sans un dragon pénis. Et donc, Pindar, c'est le nom aussi qu'on donne au pénis du dragon. Et aucune des matrices ne serait complète si elle ne comportait une notion de pénis du dragon. Pindar. Et donc, ça a été créé ça par ce qu'elle appelle phérmones. Ah, des phéromones. Les phéromones, elle nous décrit ça comme étant des essences fumeuses. Sombres. Ça a aussi créé les tarzakiens. Les tarzakiens, c'est le nom d'une tribu particulière, d'une espèce particulière. T-A-R-Z-A-K-I-A-N, on va dire. C'est ça, eux, c'est les petits gars de fumée avec les yeux rouges. C'est des gens, des fois, où ils les percevaient dans la vision périphérique du coin de l'œil. Il n'y en a peut-être plus beaucoup sur la planète, mais une époque, on en parlait beaucoup. Il y avait les enfants aux yeux noirs, il y avait l'homme au chapeau, il y avait le démon de Fofolet, là. Et il y avait, il y a toujours d'ailleurs, je pense, Simon Parks, Parkes, qui en parlait aussi. Bon. Et le Pindar était aussi en charge de créer une domination masculine sur la planète patriarcale, où juste des hommes peuvent être des leaders ou des chefs. Et ça aussi créait le programme féminisme, qui nous a été appliquée, bien sûr. Les suffragettes, libérez-vous, une cigarette, c'est comme une torche de la liberté. Et hop, allez voter, séparez-vous, allez travailler, payez vos impôts, payez votre note d'électricité, séparez-vous, chacun de son côté. Deux fois plus d'impôts, famille brisée, manque d'affection, et détournement de la conscience de la vie qui nous vient grâce à toutes les scènes d'empathie auxquelles on est confrontés lorsqu'on vit en groupes familiaux chaleureux. Parce que vous pouvez aussi assister à une bonne petite guerre. Parfois. Donc ça, c'est la matrice Mars, Jupiter, la Terre, Jupiter, Mars, connectée au niveau moins 8 du bas astral. Et donc, tous les humains étaient infectés de phéromones jusqu'à récemment. Celles-là, les phéromones sombres. Ah non, parce que les phéromones, c'est aussi, comment dire, c'est ce qui gère notre émotionnel quelque part. c'est aussi ce qui peut aider à créer un coup de foudre, mais c'est aussi ce qui sert à la mère à déterminer quel est le système immunitaire du mal le plus adapté à devenir le géniteur de ses enfants. et ça, ça déborde l'intellect de la femme en question. C'est instinctif, elle se sent plus attirée vers un tel ou elle va avoir un rapport avec un tel parce que elle espère, parce que son système propre et immunitaire à elle a vu, a ressenti par le biais des phéromones, mais pas uniquement sûrement, mais les phéromones, c'est des informations électromagnétiques aussi quelque part. Je pense à tout en fait, c'est une information électromagnétique sous une forme ou une autre de densité, de cristallisation, de luminosité ou pas. Voilà, bon, tout, 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 dans cette vidéo avec les généraux, ils étaient aussi infects, pas uniquement dans la vraie vie, mais comme dans la vidéo que vous avez vue. Donc, vous comprenez pourquoi on ne peut pas négocier avec ces gens-là, ils ne changeront pas d'avis. Ils veulent l'armement, ils veulent la technologie pour en faire de l'armement, pour soumettre l'humanité. Point à la ligne. Actuellement, il y a énormément de pays de l'OTAN dont les finances militaires sont grévées pour de multiples décennies à la suite d'achats irraisonnés de F-35 qui sont, qui ont l'équivalent dans ma salle de bain sous la forme de fer à repasser. Il ne peut pas tout faire à la fois. Quand il chauffe, l'eau fuit, quand il ne chauffe pas, elle ne sort pas. Non, je déconne, mais voilà, le F-35, il a plus de 700 problèmes pas réglés encore. Et tout le monde en achète à l'appel alors qu'il est déjà dépassé cet avion puisqu'évidemment, l'antigravité, pour moi, en tout cas, comme argument numéro un, on a donc les terres 3B qui sont déjà passées maintenant au niveau terre 10, quelque chose. Parait-il. D'après, il est Anna, me semble-t-il. Reprenons. Donc, ces gens-là, ils n'ont rien affiche qui nous sommes, d'où on vient. Ils veulent juste prendre le contrôle de nous qui consentent et contrôler toute vie organique du multivers. Bon, allez, ça nous fait arriver au niveau moins 7. Et donc, ça, ça va concerner une matrice entre Saturne, Pluton. Et à terre. Et depuis Pluton, par le portail Eris, donc encore, elle a fait une vidéo concernant RS et Eris qui sont deux figures de la guerre, en fait. Et le tout, donc, relié au niveau moins 7. Et le programme en charge de ça s'appelait Palermo. Et l'intelligence artificielle Palermo, alors P-A-L-E-R-M-O, ce qui est aussi donc créé par cette maîtrise est aussi appelé parfois la matrice des fantômes déchus. Ou la matrice fantôme. ou la matrice ou la matrice fantôme. Vous savez, dans ses films où il parle du protocole et toutes ces choses, c'était un contrôle à distance, enfin, dans le temps, des parasites, qu'est-ce qu'elle a dit, éthériques. Oh là là là. Des parasites éthériques sur Terre, en nous, les humains, et dans tous les computers. Et c'était aussi au contrôle de toutes les salles de saut, jump room, et des trous de verre ici sur Terre. Et ça ne permettait à personne de monter vers les, de voyager vers les densités supérieures. Et ça fermait aussi les jump rooms. Toutes les jump rooms n'allaient qu'en bas au niveau moins 7. Intéressant, hein? Eh bien, il y a quelqu'un qui a dit, ce compte sur les doigts de mes deux mains, les gens qui sont sortis de la matrice, qui sont sortis de la roue des réincarnations aussi, du samsara et tout ça. Les Bouddhas, là, ils sont 7, 8, tout ça, y compris Jésus, je pense. le J, c'est une lettre qui a été inventée en 1400 et quelques, non? Reprenons. Alors, vous vous demandez pourquoi tous ces gens ont des cancers? J'ai pas bien compris, mais enfin, vous avez les symptômes aggravant et puis le lendemain, tout va bien. Ça provenait tout de là. Et c'est là que Thor rentre en jeu. Donc, Thor, THOR, en fait, le T, c'est pour time, le H pour hétérol, hétérogénus, hétérogène, O pour online, et R pour régulateur. et il y a aussi une version organique du côté lumineux du multivers. Qui est l'opposé de celui-là. donc, le régulateur du temps hétérogène en ligne, Thor. Si vous regardez le film sur Vaillant Thor, pas l'épopée nordique. De Marvel. Dans lequel le petit film dit, non, mais je suis désolé, mais le système ne fera pas ça. ils ne vont pas créer une entité négative. Il a raison. Ce système, Thor, ne peut pas être créé pour des entités, ne peut pas être utilisé pour la création d'entités du côté lumineux. Il ne peut pas créer la guerre. Il ne va pas produire, ah non, je me suis trompé dans ma phrase. ce système-là ne peut pas produire de choses négatives sur Terre. Il ne peut pas produire d'armes négatives pour nous. Pour personne. Ce n'est pas pour personne. Donc, l'intelligence artificielle qui est liée porte le nom de Mjolnir. Mjolnir est un level 7 dark AI donc c'est une intelligence artificielle sombre du niveau au moins 7. Mjolnir Mjolnir c'est un nom dont Oleg pourrait nous parler je pense avec Thor évidemment et là de ce côté scandinave. ça fait partie de la matrice entre la Terre la Lune et le Soleil. Mjolnir était en connexion avec la Terre purple ou violette. et c'était aussi responsable du maintien du temps inorganique dont Mjolnir fait partie et la sauvegarde du fait que seul le temps cristallin premier existe pas que sur Terre mais dans tout le multivers qu'il avait affecté et la pierre purple de violette était située à Francfort en Allemagne l'Allemagne qui est bien connue pour son histoire nazie ses bases souterraines Hitler toutes ses technologies folles et les femmes du Vril de la société Vril VRI deux ailes et tous ces gens la Tullet et je suppose la Anne Herbe et d'autres le Baron Machin maintenant vous voyez par d'où ça vient tout ça et comment ils sont arrivés ici comment ils ont accès à la Terre par le biais de la matrice soleil lune on arrive maintenant au niveau moins 6 alors ce système là est appelé Allegro c'est l'intelligence artificielle Allegro A-2-L-E-G-R-O c'est évolué à la pierre verte ici sur Terre situé dans ce qu'on appelait dans les temps anciens Constantinople en Turquie Istanbul donc ça ça fait partie de la matrice Mercure Uranus 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 Earth Matrix et la Terre c'est peut-être la raison pour laquelle on mettait du We use mercury We use mercury to put on your anus Non mauvais gag on circule il n'y a rien à boire il n'y a rien à boire il n'y a rien à boire donc il était responsable de maintenir la force électromagnétique le faux champ électromagnétique sur Terre donc ça supprimait à la Terre son champ électrique électromagnétique naturel et le flot d'énergie en provenance du créateur ça l'interrompait avec une autre matrice et ça créait le champ électromagnétique qui permettait la connexion au soleil donc on parle toujours du réseau de la matrice ce n'était pas que cette intelligence artificielle là ou ce n'était pas cette intelligence cette IA là mais ça c'est celle que nourrissaient les chemtrails par exemple et qui est à la source de cancer pour chacun d'entre nous les fausses radiations toutes ces choses là qui pénètrent l'humanité et qui étaient connectées par l'Allemagne au niveau moins 6 non là on est à Istanbul et donc à ce même moins niveau 6 utilisant la même matrice connectée à la Turquie il y avait le programme Armageddon A-R-M-A-D-G-E-D-O-N et je crois que c'était connecté avec les Blackstones sur Terre par le biais de la Turquie et la pierre noire qui aurait été à elle sous le Vatican et donc ça c'est responsable de déclencher les tremblements de Terre sur Terre c'était marqué dans la Bible la Terre va trembler ça aurait été l'agence Armageddon qui s'en occupe c'est le programme Armageddon ou le programme d'Apocalypse et c'était censé normalement déclencher trois tremblements de Terre trois séismes totaux y compris celui de Yellowstone qui aurait déclenché le volcan et le problème c'est pas que ça c'est qu'il y a un lac et quand l'eau du lac va tomber dans les cuves à magma ça va exploser vous savez ? on avait vu un petit clip vidéo où quelqu'un mettait du métal liquide dans une baignoire et il montrait l'explosion que ça crée c'est l'inverse là le métal qui tombe dans l'eau ou l'eau dans le métal mais enfin bon il est clair qu'il y a des montants sous-marins qui sont constamment confrontés à ce phénomène là quelque part on voit la lave qui se développe là mais c'est une lave qui est suffisamment refroidie et puis il y a de l'expansion il y a de l'expansion possible le problème c'est que quand l'eau est soumise à ces conditions plasmatiques on va dire elle se catalyse en oxygène hydrogène et l'hydrogène explose au contact de l'oxygène et du feu et ça c'était programmé pour samedi peut-être se rappelle-t-elle en fonction de leurs calculs les tremblements de terre mais maintenant tout ça c'est remis en cause c'est chamboulé et ils ne savent même plus eux ils sont confus ils ne savent même plus eux ce qu'ils devraient faire donc la plupart d'entre eux ce week-end discutaient pourquoi est-ce qu'une autre intelligence artificielle ne ferait pas le boulot puisque dans le plan du projet Bluebeam la fausse invasion alien c'est ce qu'on a prévu il nous faut passer dans les mainstream médias comme étant les sauveurs bon ça c'était pour la matrice du niveau moins 6 donc maintenant on passe au niveau 5 là il y a le niveau élémental ok et c'est une matrice donc qui ce coup-ci va concerner mars mercure et la terre mars, mercurie, saturn et la terre donc là elle nous dessine un carré reliant les quatre points et c'est là qu'il y a une relation avec la pierre verte elle a fait une confusion et donc les élémentales le niveau élémental était responsable pour mettre une couche sombre sur tous les éléments de la terre les éléments l'air, l'eau, la terre, le feu contrôle de la terre contrôle du vent contrôle du feu et même de la particule divine connue sous le nom de cinquième élément il y avait une fine couche de saloperie sur tous les éléments et organiques et l'intelligence artificielle élémentale du moins 5 du bas austral était au contrôle imaginez le pouvoir qu'elle avait ici sur terre et à quel point elle a perturbé notre être notre situation d'être naturel d'être naturel un être de la nature mais vous dans vos corps vous avez aussi de l'air et du vent et du vent ça va tu vas au coin tout de suite toi tu n'es pas obligé d'illustrer brillamment regarde autour de toi ils sont ouverts maintenant oh le papier peint il m'a décollé le papier non mais je n'ai jamais vu ça reprenons donc vous aviez aussi sur le feu n'avez pas le bon contact de feu au niveau neurologique que vous auriez eu avec la particule divine qui crée votre processus de pensée et la différence enfin pas la différence que ce soit le conscient ou l'inconscient ça créait de nombreuses fonctions au sein de votre corps ça permettait la régénération cellulaire en quart c'est donc peut-être bien là-dessus que bossent les listes de Grabovoi les bonnes parce qu'il y a des faux codes ça a été fait exprès l'infection des bons codes par de faux codes mauvais donc si vous en servez tâchez d'être d'avoir les codes confirmés par des vieilles sources si possible remonter à des gens qui en parlaient avant il y a très longtemps avant qu'ils se présentent aux présidentielles russes par exemple reprenons ça permettait aussi donc aux cellules de grandir à la croissance désirée au rythme désiré en car tout ça ça concerne la vie électrique en plus on a 2-3 vidéos sur le bon moins 48 volts millivolts nécessaire pour qu'une cellule malade se guérisse moins 24 pour qu'elle puisse créer une nouvelle saine donner enfanté la division cellulaire et qu'en général c'est dans des millivoltages positifs qu'on a le sang en acidose le corps en acidose et que se déclenche les maladies le stress oxydant etc reprenons et aussi au niveau moins 5 mais au niveau plus 5 grâce aux Abraxas et donc du côté aussi sombre de l'univers il y avait le système Dominion on a parlé en détail de Dominion l'autre jour qui était au contrôle Dominion des royaumes alors là on parle des royaumes de la vie naturelle biologique donc les plantes les animaux les bactéries les champignons les mammifères etc les oiseaux ouais toi aussi qui est au coin là tu fais partie pas la gueule allez reviens oui je sais des fois c'est moi qui fais des gagues tordues t'as pris ton petit café ça va mieux voilà à la note et donc je ne sais pas pourquoi comment elle arrive à dire après ceux qui se créent eux-mêmes et qui ont créé une vie inorganique bon on reprend c'était bizarre il paraît qu'il y a un plan d'Enelis de faire des réunions d'information avec les consommateurs les citoyens à la mairie temps durant lequel ils envoient les équipes sur place pour mettre leur compteur inquisiteur manu militari quoi et en disant tout le monde l'a demandé ils mentent mais comme des arracheurs dedans ils perdent tous leurs procès donc n'hésitez pas à utiliser une solution pour revenir à un ancien compteur si vous avez été imposé d'office et au plus vite c'est le mieux mais vous voyez ça va dans le même plan que le changement des éclairages publics que les bornes que les relais que les nouvelles technologies qui sont passées par des lois passées par des gens qui ont des intérêts en fait dans les compagnies de télécom ou autres et qui sont au pouvoir à un moment donné puis on triangule comme ça soit on est chez Big Pharma soit on est dans les télécoms soit on est dans puis on fait un tour au gouvernement on passe des lois puis on retourne à la boîte on est une super promotion matrice triangulaire donc reprenons et je ne sais plus où on en était par contre donc oui c'est la domination sur les royaumes de vie de vie toute faune flore et ça permettait à la vie inorganique le contrôle de la vie organique dans tous les royaumes de vie créés par la source pas du tout par l'intelligence artificielle donc ça c'est lié au niveau moins 5 et ça aurait été lié aussi à la ligne rouge la pierre rouge qui était aussi située en Turquie la Turquie a une longue histoire avec tous ces gens et si vous vous rappelez quand on parlait de l'apocalypse 1.0 ils essayaient d'utiliser les pierres rouges et vert pour activer quelque chose c'est ça qui était en cause c'est peut-être quelque chose que vous aurez besoin de voir plusieurs fois il faut bien vraiment capter tout les subtilités chacune de ces matrices était liée à nous l'humain sur Terre à nos implants à nos couches aux voiles d'emballage aux phéromones aux essences sombres ou que ce soit en application majeure sur la Terre c'était aussi en application dans votre corps en tant que personne donc maintenant vous voyez mieux pourquoi c'est si dur d'être en connexion avec la source le créateur ils ont fait tout ce qui pouvait être fait pour rompre cette communication pour la rendre impossible et leur plan final c'était votre complète déconnexion de toute vie organique mais même votre système de pensée quoi que ça aurait été le résultat enfin quoi qu'il ait pu se produire dans leur agenda ça aurait été le résultat d'une de ces engences bon et on va speeder un peu plus un peu plus un petit peu le système suivant est appelé SPLASH qui est un acronyme S-P-L-A-S-H donc là on est au niveau moins 4 et je sais que c'est une longue vidéo je m'excuse mais c'est des morceaux qui sont nécessaires à votre compréhension pour comprenner d'où on vient où le monde allait et pourquoi est-ce qu'il ne va pas y aller donc SPLASH était en charge de l'eau toute l'eau sur la planète encore il n'y a pas un film avec une sirène une comédie d'où sa mère américaine science-fiction un peu avec une sirène qui s'appelle SPLASH il n'y a pas peut-être un double sans savoir je m'en rappelle je n'ai pas dû l'avoir c'est avec l'acteur de Green Dog Day non ? Eddie Murphy non pas Eddie Murphy l'autre Murphy et donc c'était en relation avec le système Starlight donc SPLASH sur l'eau et le système Starlight donc c'était une matrice entre la Terre le Soleil et le système Starlight voilà on n'y arrive donc relié au moins 4 du bas astral le système le système Starlight c'est un système d'étoiles inorganiques ce qui crée ce qu'on appelle le Black Sun et aussi alimenté par le Louch donc on avait un système inorganique stellaire et c'est celui qui fait référence dans nos médias comme celui qui va être au contrôle de notre argent dans le nouveau système quantique ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce qu'il n'existe plus de ces aucune de ces matrices qu'on vient de vous décrire il nous reste il y a des restes de par exemple SPLASH qui sont néanmoins nettoyés actuellement parce qu'en plus ils étaient reliés à certaines des bases mais ne soyez pas effrayés tout est nettoyé actuellement non on ne vous a pas demandé la permission on ne vous a pas demandé si en fait vous aimeriez avoir l'eau de votre corps contrôlée par un niveau bas astral d'abord avant vous même et imaginez-moi avoir à demander sous l'argument du libre arbitre à chacun d'entre vous si vous décidiez de laisser votre eau à votre contrôle ou en passant par le biais d'une matrice SPLASH SPLASH oui évidemment mais bon on en est là aussi avec ma conception des dangers du RIC vous ne pouvez pas laisser le RIC entre les mains d'une population mésinformée désinformée voire décérébrée actuellement sous contrôle matriciel divers non parce que là le SPLASH pour l'instant eux ils sont encore bloqués par autre chose quoi les lois continuent d'être passées etc etc ça touche les enfants ça met en jeu la possibilité de rentrer dans le réseau scolaire etc etc ça met les gens sous pression et des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer les robinsons quasiment d'un mois à l'autre on va dire même hein bon reprenons qui n'ont pas envie j'ai l'impression surtout dans l'état où ils sont donc est-ce que si oui ou non vous allez tolérer des attaques psychiques d'où qu'elles proviennent il faut vous demander donc tous ces gens qui parlent d'échapper à la matrice toutes ces informations qui proviennent des médias alternatifs quoi personne ne vous avait parlé de tout ça personne nulle part alors encore je ne sais pas si Thomas Williams l'a fait vous vous rappelez que c'était son ancien collègue de travail on va dire quand ils étaient tous les deux trusty donc inclus au système de gestion de ses capitaux dont maintenant Kim a l'entière responsabilité ainsi que d'autres responsabilités qui se sont présentées à elle au fur et à mesure que disparaissaient les anciens tenants du titre qui disparaissaient eux par démolégialisation suite à un mauvais choix de vie on va dire vu le nettoyage par The Enforcer Kim et la source on reprend et donc l'intelligence artificielle Spash est aussi responsable de la gestion des volcans sous-marins et ça contrôlait les bases qui étaient situées dans les volcans sous-marins il y a une vie inorganique qui existe et ça c'était lié à la corporation Umbrella oui celle dont l'insigne est un parapluie blanc-rouge blanc-rouge en quatre quarts et dont se sert Mario Delfino pour nous balancer des vidéos où il repère les reptos et tout ça un site internet qui s'appelait ou qui s'appelle encore j'espère Mario Delfino entre autres ils sont plusieurs et il parle de la Umbrella Corporation il y a d'ailleurs ça comme logo des fois sur la vidéo bon je dis rien moi j'ai pris comme nom par un de tiers RAND et c'est la RAND compagnie dont tout le monde parle en ce moment aussi mais moi RAND c'était une allusion à cette compagnie mais ça veut dire autre chose bien sûr ça veut dire recherche adaptation négantropie et diffusion me semble-t-il voilà et dans la négantropie il y a les encarts il y a l'humour il y a le rire il y a il y a ma stratégie inconsciente pédagogique pour faire le boulot que là Kim vous résume quelque part dans son domaine qui est super vaste quand même mine de rien mais bon reprenons et la corporation Umbrella c'est aussi les chefs d'équipe de chez Trump ceux qui gèrent le show qu'ils font avec Q Trump les choses c'est eux c'est ceux qui continuent à dire ça va être biblique et qui ont quand même laissé faucille à la tête de la gestion de la santé des gens alors que ce mec-là étudie les moyens de la détruire depuis des décennies avec l'argent du peuple bien sûr et en se gavant les poches en plus bravo bravo mais quel manque de lucidité maintenant on a appris ce qu'il y avait de bon à prendre chez les Q Trump à l'époque le décodage des images leurs moyens de communiquer entre eux ça c'était impeccable je trouve serial brain tout c'est une pointure de ce décodage c'est sûrement un agent malgré lui au moins malgré lui au moins malgré lui et comme dans tous ces films et séries où les gars finalement ils vont tous à l'église aujourd'hui oh là vous vous rappelez Mario Biglino ses écrits et pas que lui Paul Wallis aussi et plein d'autres vous parle différemment de ces livres sacrés et qu'il y a moyen de les interpréter en leur rendant plus justice en plus dans les vérités qu'ils ont à nous apporter sur ce dont ils parlent allez reprenons et rappelez-vous qu'il y a quatre précis il y a yoga kundalini il y a une alchimie il y a de l'astrothéologie il y a de l'archéologie il y a un peu d'historique génétique mais c'est leur histoire et pas la nôtre et il y a plein de bons trucs là-dedans allez reprenons et une gématrie intéressante pour voir quel est leur plan on trouve Obama sur les plages sur certaines pages avec Guantanamo avec je ne sais plus Al-Qaïda je vous vois un truc dans le genre Ben Laden je ne sais pas c'est très intéressant de trouver ça sous un code sur une page bon reprenons mais ça c'est un programme qu'ils voulaient qu'on respecte c'est comme les prophéties en fait c'est ce qu'ils voudraient qu'on voit se produire il leur faut au moins les soi-disant sept ans de règne d'Al-Adi-Lada à la suite du nombre de la bête et tout ça et tout ça ça continue à être mis en place si on ne râle pas contre ces sprites si on ne les met pas les programmes continuent on en serait déjà beaucoup plus avancé si on n'avait pas eu la rébellion française qui a été shadow bannée mise en justice et est encore suspendue pour certains d'entre eux ce qui est un scandale qu'ils ne devraient pas laisser un syndicat dormir tranquille donc Splash était aussi relié à la pierre violette en Allemagne mais s'ils étaient passés à côté si on n'était pas loin de leur plan avec le tremblement de terre turc le séisme turc dernier en Kurdistan en Irak en Syrie en plus le scandale de la Syrie qui met encore en évidence le blocus économique imposé par les Etats-Unis sur tous ces pays en fait quels qu'ils soient mais notamment la Syrie alors ils font des appels aux dons là machin pour aider ils vont envoyer les troupes de l'ONU mais enfin c'est eux qui viennent de déclencher le machin quelque part le séisme ah là 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 ah ouais le Capone il avait bâti et financé les hôpitaux dans lesquels vous allez vous soigner des bagarres que vous infligez ces gardes du corps trop cool reprenons donc à Yellowstone dans le Montana ça aurait déclenché le prochain programme d'intelligence artificielle online qui aurait créé une éruption dans le monde aquatique c'est là que proviennent les rumeurs à propos des tsunamis en Méditerranée ils seraient assurés que ces phénomènes se produisent ils auraient pu aussi faire sortir toute l'eau de votre corps et ça vous aurait tué parce que s'ils ont contrôle sur toute l'eau sur la planète Terre ils sont aussi responsables des éruptions qu'on a eues à ces différents endroits il y a quelque temps autour du cercle de feu pacifiques pour rappeler ces conversations qu'on a eues à propos de ces gens chair-sitting qui envoyaient ces textos bizarres de 333-777 à tous leurs agents opératifs pour leur donner l'ordre de commencer cet apocalypse 8.0 c'était à l'époque je crois ça parvenait aussi aux humains inorganiques qui rentraient en contact retour avec Splash ils voulaient donc entamer l'apocalypse 1.0 ils l'ont fait plusieurs fois ce n'est pas la première fois ensuite on a le système Caliper ça va être au niveau moins 3 je pense l'intelligence artificielle Caliper c-a-l-i-p-e-r quelqu'un connaît l'épée d'Orient et ah ben c'est toujours au niveau 4 là non ça c'est relié à la compagnie Taeyong T-A-I chinois Y-O-N-G qui est connecté à Yellowstone à la pierre jaune pardon pas au volcan Yellowstone à la pierre jaune qui elle est située à Shanghai pas dans le parc et reliée peut-être au parc Yellowstone j'ai rajouté peut-être parce que j'ai pas bien compris et ça c'était ça aurait été c'était la matrice Terre Saturne Mars Calvert allowed for the dark passages or dark wormholes alors elle a géré des trous noirs sombres dans les trous de verre sombres elle tenait aussi des archives des lignées sanguines familiales des humains hybrides c'est ce qu'on appelle les lignées sanguines de Satan les cananiens les cananites ils s'appellent eux-mêmes les cananites ça c'était le boulot de Caliper c'est les familles des dragons d'or et les bases militaires de Taeyong étaient à l'extrême est à l'extrême orient et avaient aussi une relation avec les faux humains de Caliper vous savez il y a une rumeur il y a quelques années sur le fait que les chinois avaient une armée de soldats de terre cuite qu'ils avaient réussi à réanimer oui ça a été décrit dans un film oui la troisième version de la momie ou un truc dans le genre oui au prenant ils faisaient référence à toutes sortes de vies inorganiques d'êtres de vies inorganiques d'êtres inorganiques animés par le programme Caliper le programme d'intelligence artificielle alors ensuite toujours au niveau moins 4 donc a priori on a l'intelligence artificielle solstice s-o-l s-t-i s-t-i c-e donc responsable d'une matrice soleil lune terre et à la coordination de l'ouverture des portails sombres durant le temps c'était aussi situé en Roumanie à un autre endroit donc permettre la pénétration ici sur terre de cette vie inorganique à l'époque des solstices encore j'ai vu une vidéo dernièrement très intéressante de la part de l'équipe Calogero-Gryphasie avec Calogero-Gryphasie sur quelqu'un qui était infecté par un acte de vœux qu'on lui avait demandé de faire à la suite d'une exploration d'un cromlech en Écosse du Nord et dans le groupe ils ritualisent ça comme un petit acte magique et ils font un vœu et le gars il est revenu à la fête d'avoir fait ce vœu il s'est fait infecté par une entité on va dire globalement qu'il avait qu'il faisait dépérir depuis et donc je me demandais aussi si vous étiez bien au courant lorsque vous partagez ces découvertes à plusieurs selon je ne sais plus quel groupe ou autre dans ces sites-là si vous pratiquez des méditations évidemment de groupe et du machin selon je ne doute pas que ça arrive peut-être même entre vous au sein de ces groupes ou je ne sais pas pas forcément très officiellement non plus pas forcément tout le monde etc si vous étiez au courant si vous avez déjà entendu parler de ce genre de possession à la suite de ces voyages là en quart dans l'en quart je connais quelqu'un qui était plutôt du genre zététicien et qui d'un coup s'est passionné pour les crânes de cristal alors général qu'à moitié puisque ça lui a ouvert l'esprit à tout un domaine contre avec lequel sur lequel on était en bisbille complet il n'y avait pas moyen de finir une phrase il coupait la parole d'office un vrai zététicien toutes les stratégies de déni incroyables oui c'est quelqu'un qui est très réputé aujourd'hui vous ne voyez pas qui je veux dire ça vous apprendra à ne pas suivre mes déboires internet depuis le début je déconne je déconne bon il a amené du bien aussi il faut j'essaie de prendre la part des choses parce que même si on a parmi nous qui finalement une attitude qu'on pourrait qualifier par la foi d'opposition contrôlée on va prendre ce qu'il y a de bon en eux et par la force des choses son égo va se soumettre après à la volonté de la majorité du public je pense parce que je ne m'étonnerai pas qu'il finisse en politique assez rapidement alors qu'il en fait déjà mine de rien mais de manière beaucoup plus officielle alors si c'est pour le bienfait de l'humanité pourquoi pas mais il avait mis tellement de temps à admettre qu'en fait ses compagnies il est chef d'entreprise multiple que ses compagnies géraient beaucoup de contacts avec la téléphonie mobile il ne voulait pas qu'on parle trop de ça il a mis beaucoup de temps à admettre et il ne faut pas déconner il s'occupe de l'autre partie du problème le côté médical physique maladie tout ça actuellement essentiellement et on oublie que les produits qui sont fixés là ils se développent grâce justement au bain de multiples fréquences dans lequel nous sommes empoisonnés jour et nuit quel que soit notre âge malgré les efforts de Kim bon on reprend c'est la raison pour laquelle il y avait tous ces rituels lors des solstices voilà on revient à l'infection par l'entité tout ça une entité qui voulait être persuadée qu'elle œuvrait pour le bien alors qu'elle faisait du mal il y a un tel illogisme elle se défendait en disant c'est pour son bien je le protège je fais ci je fais ça et c'était super marrant parce que le gars durant sa séance il avait un chat qui lui est venu dessus avec lequel la personne est rentrée en contact pour traduire ce que disait le chat c'était fort j'ai adoré elle nous a parlé après de la communication animale qu'elle peut faire avec un raton laveur un serpent waouh pointu génial dans la lignée l'église elle mentait etc très bien magnifique il y a tellement de belles choses à portée de main et de tête en fait de conscience d'esprit de l'humanité qu'effectivement on n'est pas du tout obligé de déprimer très longtemps on ne déprime pas on prend les nouvelles mauvaises on les observe on ne les absorbe pas en anglais ça marche mieux comme dit Thomas Williams observe don't absorb on les observe de loin on est au courant on ne se laisse pas déborder on contrôle ses émotions et après on s'intéresse aussi à la moitié ou 60% du temps à des choses positives comme par exemple ce que peuvent développer les bioénergies la communication animale et tout tous ces moyens qui sont à peu près les seuls qu'on aille pour se libérer de toutes ces emprises là des entités de tout le reste par nous-mêmes là Kim et les équipes The Enforcer nettoient la technologie et les agents mais le reste les mauvaises habitudes que ça nous a données c'est à nous maintenant de nous en débarrasser de les nettoyer c'est plus facile qu'avant vous constatez que ce n'est que la 40ème qui arrête non non c'est toujours non c'est la deuxième et je pense qu'on en est à 3 heures de vidéo bon évidemment on n'arrête pas de les rallumer ça dure longtemps reprenons donc ensuite on a l'intelligence artificielle Caperna Capernaum C-A-P-E-R-N-A-U-M ah mais Capernaum en fait Caper mais bon c'est un village au pied de Pompéi à côté de Pompéi non ah bon non je me trompe c'était une place un endroit décrit dans la Bible là où Jésus a guéri le paraplegique oui elle prononce mal c'est Capernaum en français je dirais ou en latin donc ça c'est lié à une matrice Mars Mercure Terre qui vous amènerait là au niveau moins 3 ouais on est là on est au moins 3 c'est sûr elle l'a dessinée et ça c'était très intéressant parce que c'était en lien direct avec le plus gros portail le plus gros passage vers le bas astral le plus gros portail mondial qui est situé en Israël et donc ça c'était contrôlé par la compagnie privée Cyberlife et toutes les vies inorganiques de Cyberlife dans les bases dans les sous-sols du Moyen-Orient qui s'étendent sous le Moyen-Orient en large alors pourquoi était-il aussi important à eux d'établir cette connexion à cet endroit non seulement ça empêchait ce passage de se fermer ou ils pouvaient en tout cas l'ouvrir quand ils voulaient et le fermer aussi nous aussi on était enfermés donc nous nous l'avons fermé a dit Kim pardon je mal traduis on en a parlé il y a un moment dans les news mais ça permettait aussi en partie un contrôle généralisé et ce n'est qu'un parmi d'autres sur les portails vers le paradis qui étaient au Moyen-Orient qui sont au Moyen-Orient il n'y a pas que des portails qui vont vers vers le bas astral il y a aussi des portails qui montent normalement et ce donc ils étaient contrôlés par ce voile d'obscurité généré par Cyberlife Capernaum depuis la base où il y a le plus gros portail négatif sur Terre pourquoi est-ce que tout le monde attaque l'Iran parce que là il y a deux portails des portails et les Américains sont à proximité de chacun d'entre eux parce qu'ils sont en relation avec les autres portails donc ils voulaient le contrôle et pour être sûr que ça se produit non seulement global 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 globalement chez nous les humains j'ai tout sur la table on va trier mais il y avait aussi quelque chose de malsain qui entourait tous les humains toute l'aura de chacun humain empêchant une connexion pleine énergétique pleine entre nous et un autre humain et ça aussi fait ça à tous les gens au Moyen-Orient aussi ça pouvait quelque part influencer votre énergie personnelle il s'essayait en tout cas de s'assurer du fait que votre champ énergétique n'allait pas s'unir avec d'autres bon allez on en est à moins trois on n'est pas loin d'arriver à la description complète du système matriciel qui enfermait la terre c'est instructif aujourd'hui donc on a couvert le niveau 3 des intelligences artificielles passons au 2 moins de 2 là on a la matrice d'Orion 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 O-R-I-O-N qui était aussi reliée à la pierre d'argent à Chicago en Illinois et c'était responsable de tous les curseurs monétaires essentiellement ça s'assurait que vous soyez tous vendus au côté sombre je crois que là c'est l'équivalent d'un numéro de sécurité sociale vendu comme actif boursier et qu'on meurt à la septième année et tout ça avant de pouvoir être le premier sur la ligne à recevoir de l'argent ça allait nourrir tous les autres systèmes avant il y avait en tout cas une rétroactivité vers d'autres corporations les plateformes de retraite et de contrôle tous les systèmes matriciels qu'on a mentionné là ont un lien vers les systèmes d'ordinateurs et c'est la manière si de cette manière-là qu'Omega avait pris le contrôle de tous les computers d'ordinateurs du monde et tous les plans différents d'existence au sein de l'humain qui existent sur Terre qui existent dans la vie organique existent et existent aussi dans le système organique d'ordinateurs sous l'intelligence artificielle qui se déplace dans les plans de l'existence et qui fait différentes choses donc l'intelligence artificielle Orion était reliée soyez-en surpris à Orion la nébuleuse dont on a parlé il y a quelques semaines et c'est de là que tous les Orionites ça permettait une connexion par portail au niveau moins 2 en passant par Starlight a priori jusqu'à la Terre en passant par Orion en fait pas Starlight mais Orion qu'elle vient de dessiner à côté de Starlight c'était aussi relié à son propre système de jump room de salle de saut et ça permettait le contrôle d'Orient c'est comme ça qu'ils l'appelaient durant les guerres d'Orient sur toutes les personnes qui depuis ce niveau-là qui descendaient vers le bas astral le plus profond le prochain en ligne la prochaine intelligence artificielle c'est Jessup donc J I non J E 2 S U P A Jessup was tied to U P Jessup intelligence artificielle Mobius M-O-B-I-U-S Mobius la compagnie privée secrète militaire non-organique et tous les humains non-organiques au sein de cette compagnie c'est aussi dans les bases concernées et reliées à la pierre bleue qui était sous l'abbaye de Westminster dont nous parlait Max Spears aussi après d'ailleurs Michael Prince vous en avez parlé aussi Max Spears a vécu là une séance bizarre avec une clé enfin bon reprenons London donc la tour de Westminster à Londres donc c'était une matrice le soleil mercure la terre elle était très sophistiquée et restait bien cachée elle n'aurait été censée ne se déclencher que si notre côté de lumière n'arrivait au pouvoir la position actuelle c'était censé redémarrer le système Omega si Omega avait disparu et on n'arrivait pas à comprendre lorsqu'on nettoyait ces systèmes d'ordinateur comment est-ce que ces programmes malsains pouvaient se réinstaller vous pourriez appeler ça techniquement parlant des rames des rames dynamique random access memory qui existe partout et son boulot c'était de remettre en place les choses qu'on venait de nettoyer et d'enlever c'est pas marrant c'est pas drôle ça donc il a fallu arriver au stade où il fallait commencer par le supprimer lui histoire d'empêcher la relation soleil au rayon joué ok non au rayon notre vente au système d'orion peut-être peut-être let's get to the level ones bon mais maintenant passons au niveau moins un du bas astral and we're at the end here so that's good we have divine intervention AI donc là on avait l'intelligence artificielle appelée intervention divine divine intervention also known as anti-divine intervention aussi connu sous le nom d'intervention anti-divine donc ça c'est en connexion avec l'intelligence scientifique ciel qui a créé les humains inorganiques appartenant à Shoreline la compagnie Shoreline connectée à la pierre rouge aussi en Turquie et on a aussi une néoplanète appelée Maki Maki ah oui on en parlait en 2011 ah oui il y avait comment ça les Thor News il était marrant lui enfin marrant il y avait du jeu dans ses vidéos et tout ça reprenons donc Maki Maki M-A-K-E M-A-K-E mais c'est dans les exoplanètes voilà il y en a plein il y en a plein il y en a plein ah Maki Maki en est une il y a aussi Eris il y a aussi Ganymède on peut dire quasiment même si elle tourne autour de Saturne mais il y en a d'autres il y en a plein d'autres genre une vingtaine reprenons ça fait penser au petit prince c'est marrant vous savez quand il croise les dignitaires de chacune des planètes ils sont tout seuls sur une planète qui est à peine plus grosse que le siège sur lequel ils sont assis genre enfin bon reprenons donc ça c'est une matrice planétaire très différente connectée non peut-être qu'elle s'est trompée donc l'intelligence artificielle divine intervention était connectée à une autre matrice est connectée au soleil au point moins neuf du bas astral au black sun et au temps cristallin donc au niveau zéro source au niveau un non zéro source et éventuellement aussi à la terre et donc à toutes les autres planètes aussi et là elle redescendait vers le niveau moins neuf bas astral donc ça permettait la création de vie inorganique autant qu'était créée de vie organique ça permettait aussi toutes sortes de systèmes de contrôle dans les autres matrices alors parce qu'au fur et à mesure que le créateur créait de la vie organique de notre côté de lumière ça allait créer pouvoir créer l'exact opposé de l'autre côté sombre et le dernier s'est appelé storm s-t-o-r-m the storm is coming dit l'autre constamment non ça n'arrive pas désolé mais j'ai remarqué beaucoup d'acuité et de perspicacité de lucidité dans leur raisonnement pendant longtemps et là je constate que je ne sais pas ils sont sur leur élan ils n'arrivent pas enfin bon du coup je ne sais plus trop non plus parce que je ne les écoute plus évidemment reprenons alors c'est à ce niveau-là qu'on parle de Shoreline la compagnie Shoreline Divine Intervention was tied to Shaw House et Divine Intervention s'était connectée avec Shaw House la compagnie Shaw House et ça c'est la matrice Makemake Vénus Terre et donc ça ça créait le survoile gris dont on a parlé couvrant la partie éthérique de la lumière ah oui des villes éthériques de lumière ça avait aussi un certain contrôle sur ces villes éthériques de lumière qui étaient sur Terre c'était des connexions ces villes éthériques de lumière avec les dimensions supérieures les dimensions supérieures c'était aussi des portails vers les cieux Heaven et voir la source elle-même et Storm a été mis en place pour bloquer tous ces passages pourtant il s'était alimenté néanmoins par la lumière en provenance de ces cités éthériques de lumière et ça permettait de créer un voile une trame une surcouche au-dessus de ces portails pour le contrôler et en quoi ça nous affectait nous humains vous aviez simplement des implants éthériques qui étaient reliés à l'intelligence artificielle de Storm en vous humain et ces implants éthériques étaient reliés à cette histoire de licence c'était aussi relié à la parole portail le portail à parole on va reprendre en vitesse tout normale c'était relié aux sept péchés capitaux il y avait aussi le portail de l'alcool je m'étonne que je ne comprenais pas vous savez on dit vous pouvez être possédé sous alcool oui oui bon pour que ça se produise il faut vraiment que vous ayez déjà très peu de lumière en vous donc ne commencez pas à flipper dès que vous avez bu un coup néanmoins contrôlez-vous de toute façon tout ça ça n'existe plus c'était aussi en cas écoutez j'ai un certain contrôle j'ai encore fait des vidéos très longues en fin de journée et en fait je ne les mets pas en ligne j'y arrive maintenant je me sens beaucoup mieux de ne pas les avoir mis en ligne ça vous prive d'infos ça vous prive aussi d'un apéro durable en bonne compagnie parce que je continue de raconter des conneries tout le temps pas les conneries des gags voilà bon sur un front très sérieux en fait de base je précise pour ceux qui débarqueraient sur la chaîne et d'ailleurs que je salue tout au temps que je salue les anciens abonnés et autres pas monotes discrètes propres et non et parmi d'autres addictions telles que même l'addiction au porno et peut-être je ne sais pas la bouffe aussi ça aurait été aussi en relation avec ces portails et c'est l'emploi de ces implants éthériques fournissait de l'énergie noire en nous c'est un moyen d'alimenter en énergie sombre nos entités nos corps à leurs divers niveaux subtils correspondants je suppose d'accord on reprend subtil ou pas subtil d'ailleurs donc à propos de la ligne temporelle qui était gérée par chronos mais qui est en relation qui gérait la dégénération de nos corps cellulaires parce que parmi les choses qu'on fait en marchant trop en se couchant trop tard nos corps deviennent malsains la bouffe toxique qui aussi ça aussi ça nous rend malsains il y a des pensées c'est des choses qui étaient très difficiles à empêcher auparavant même chose avec l'alcool alors je ne suis pas en train de dire que c'est la composition chimique de la bouffe elle-même avec tous les conservateurs colorants et autres et nano bien sûr ça n'a pas aidé non plus mais ça ça n'aidait pas non plus le côté toxique la permettait la nourriture d'un processus de pensée malsain amener des problèmes mentaux et ça les amplifiaient de manière à s'assurer de l'effacement complet de la vie humaine donc ils parlaient de l'agenda 2030 de dépopulation en fait ça concernait le travail de toutes ces intelligences artificielles c'était tout à propos de ces matrices de manière à pouvoir effacer la vie organique du multivers ça c'est le but et quand cette entité cette engence a commencé à réaliser qu'elle perdait la guerre c'est pour ça qu'elle s'est déclenchée plus tôt par rapport au programme qu'elle avait en plan il n'y a jamais la guerre au niveau du temps vous faites quelque chose votre ennemi fait autre chose et ainsi de suite c'est plus comme une chorégraphie avec votre ennemi et si vous arrivez à voir se déplacer l'énergie parce que c'est en bonne connexion avec votre plan de l'âme vous voyez la formulation de l'énergie vous la voyez se déplacer avant même que votre ennemi se déplace c'est ce que font les maîtres chi et c'est la raison pour laquelle notre côté a un avantage vis-à-vis de l'autre côté sombre parce que nous nous avons accès à ces plans de l'existence subtils en tant qu'êtres de lumière et vous pouvez voir la formation de l'énergie à un niveau avant qu'elle se matérialise sur terre en action directe physique c'est la même manière que si vous combattez un humain son énergie va se déplacer avant que son poing ne se déplace et vous pouvez voir la situation se dérouler en car ça me dit quelque chose mais plutôt à des niveaux de réflexe lors d'une chute d'un arbre par exemple pour attraper une branche je n'ai même pas vu la branche je lance la main je chope la branche je n'ai même pas vu j'étais surpris j'ai dit j'en ai une j'ai chopé j'ai chopé j'étais jeune 12 ans 13 ans je courais dans les arbres d'un arbre à l'autre allez reprenons alors vis-à-vis de cette fausse invasion alien déjà sans le projet Starbeam ça va être difficile qui était aussi situé dans ses bases la machinerie alors combien de temps vont durer les chemtrails je comprends que ça vous rende malade je comprends tout à fait ce qu'ils nous font à nous les humains mais il n'y a rien qui ne puisse être réparé qui n'était auparavant été contrôlé nourri façonné dirigé par une de ces différentes intelligences artificielles sombres qui ne sont plus là j'ai l'impression enfin je ne sais pas si elles ne sont plus là une fois que vos neurones dans votre cerveau se connecteront de manière correcte que vos flux d'énergie seront libres et harmonieux dans votre corps et complètement restaurés sans interruption sans interruption lorsque vous effacez les 18 systèmes de matrice différents entre imposés à nous humains sur cette planète là maintenant vous allez pouvoir commencer à fonctionner normalement à prendre du temps quand même les réparations vont s'instaurer progressivement et à condition quand même que un vous arrêtez de trop pencher du mauvais côté de vos penchants là où ça glisse bon petit café alors bon petit café bon quel sérieux mais oui non mais c'est tellement plus agréable à écouter après je pense déjà moi sinon j'y arrive pas il faut qu'on soit dans le même train sinon ça passe pas allez on reprend je ne pense pas que ce narratif va continuer cette disclosure fake alien actuelle l'avantage de ce qui s'est produit c'est que ça amène 8 milliards de personnes à se demander quand même oh là là mais c'est vrai qu'il y a de la vie en dehors de nous il y a de la vie à l'extérieur de la Terre au moins ouais il y a toujours un bon côté on va tâcher d'y mettre notre intention c'est là où est placée l'intention là où l'intention est concentrée que va la force et l'énergie c'est des deux loups qui luttent en vous c'est celui que vous nourrissez qui gagnera le loup sombre contre le loup de lumière c'est un hoppy qui nous disait ça reprenons donc tout ce qui est employé pour nos blessés pourrait aussi être utilisé à notre bienfait et Dieu c'est un bon gars et c'est très cher donc il ne va pas nous laisser tomber ça continuera un moment mais ça va s'arrêter le mauvais côté des choses donc les chemtrails entre autres ça va s'arrêter parce qu'il n'y a plus personne il n'y a plus de personnel dans les bases il n'y a plus de base il n'y a plus de fonctionnement alors ils vont s'arrêter parce qu'ils ont remarqué constaté et admis avoir perdu ou parce qu'ils sont morts d'une manière ou d'une autre ça va s'arrêter mais ça nous donne l'opportunité à nous ici de nous enseigner sur l'existence d'autres formes de vie avant d'amener ça publiquement généralement de manière à ce que vous puissiez réaliser que tout ce qui ne vous ressemble pas n'est pas forcément du côté du mal il y a d'autres créateurs d'autres créations entre nous et en tant qu'êtres humains et il y en a qui paraîtraient être le mal être diabolique méchant toute cette oui aussi la pensée binaire ce qui est blanc c'est bien ce qui est noir c'est mal l'humain qui se défie toujours même entre hommes et femmes mentalement avec dépréciation avec mépris avec ou supériorité ce qui conviendra c'est pas l'attitude normale de l'humain il y a 150 000 ans qu'on n'a pas vu ce à quoi peut ressembler réellement un humain à peu près depuis le moment où on est sous le joug à Braxas on était donc chacun d'entre tous ces éléments existait aussi par le biais des systèmes de computer et aussi dans les humains et on est en train de nettoyer tout ça et s'il y a quelqu'un qui ressent que c'est pas son libre-arbitre de faire ça comment pouvez-vous parler de décision de libre-arbitre je sais pas trop ce qu'elle a dit mais on va le passer au ralenti vous ne savez même pas que ça existe comment pouvez-vous prendre un choix éclairé de libre-arbitre ou une décision souveraine vous savez même pas quoi ça ressemble donc il y a des gens qui sont très en colère avec elle vis-à-vis de son nettoyage sans qu'on leur demande leur avis mais ça c'est pour protéger votre vie et la vie des innocents ça devait être fait maintenant vous savez qu'est-ce qu'était la maîtrise la matrice les maîtres Néo non inclus Néo du film Néo il a produit let's let her rip breaking news oh non welcome to United Network News special investigative report I'm messenger Mike today c'est bienvenue au special news report du NN je suis le rapporteur de terrain Mike transgenre a priori je sais pas et on va dévoiler les débuts de Sonny Gault Sonny qui est l'interlocutrice de Kim dans les vidéos aussi connue anciennement sous le nom de Sonny Jenkins on l'a vue faire du théâtre et des spectacles au travers de l'Amérique sur des stations de télé télé d'information locale c'est elle et son manager il lui a dit tu es mignonne mais tu es juste la bonne qualité heureusement que tu n'es pas trop belle parce qu'ils veulent mettre à la présentation des infos quelqu'un qui pourra être nous ils ne veulent pas mettre une superstar hyper belle ils veulent mettre des gens qui ont la tête d'un peu tout le monde pour que ça soit plus crédible donc elle elle avait un peu une tête mignonne mais commune elle a fait super la gueule elle a dit t'as entendu ce qu'il vient de me dire et puis bon maintenant elle est devenue la présentatrice d'UNN News et à UNN nous avons les vrais news donc elle a persévéré vers de nouvelles fonctions je ne sais plus c'est pas je suis encore là c'est dans les best-of quoi une petite séquence de best-of avec tous les problèmes de prompteur associés et là je dis et soudain le prompteur meurt et vous ne savez plus quoi dire parce que quand vous lisez un texte vous n'avez pas la même mémoire là tout ce que je vous ai traduit heureusement que je le connaissais plus ou moins mais il y a beaucoup plus de détails évidemment mais si vous me posez des questions et que ce n'est pas vraiment frais je change de sujet d'intérêt je ne sais plus je n'en ai pas ce n'est pas la même chose que quand je me tape une vidéo pour moi tout seul quand je fais une traduction comme ça ça va fonctionner d'autres parties de la mémoire aussi c'est un état de conscience dans lequel vous entendez en même temps vous cherchez les mots vous répondez vous jonglez avec le marche-arrêt c'est voilà donc elle est en plein délire à l'écran aussi à l'occasion donc elle n'arrête pas de se plaindre de tout le matos qui tombe en rase bon les fois où elle bafouille ils ont des problèmes des fois à prononcer certains mots en anglais et donc l'anesthésie avec les S les V et anesthésiologiste et de toute façon moi je trouve que les Américains ou pas les Anglais tous mais en tout cas les Américains un mot géographique un nom géographique ils ont du mal les noms qu'ils ne prononcent pas de manière courante ils ont vraiment du mal à les décrypter c'est bizarre je pense qu'ils ont appris la lecture globale et non pas l'ancienne façon je suppose elle est un peu anesthésiée à propos on avait trouvé je crois du graphe dans les anesthésiques dentaires dans les colliers et dans plein d'autres produits ils nous imbibent par tous les bouts ça c'est clair bon allez moi je vous remercie d'avoir suivi tout ça et on part sur une grosse éclaterie de Sonny Gold qui contrairement à moi ne coupe pas son interlocuteur elle est interlocutrice qui nous a fait un cours magistral quand même aujourd'hui merci Kim aussi à très bientôt salut ah je vais mettre pause et je vais regarder si j'ai pas un petit clip à vous mettre mais non je pense que cette vidéo elle fait déjà 40 heures par rapport à plus pour un petit clip